Bonsoir, merci de votre patience. Désolée de ce petit contre-temps. Nous avons accueilli Vincent Martini qui est arrivé de Barcelone et nous fait le plaisir de nous rejoindre. Nous allons démarrer la dernière table de la journée de ce colloque Cuisine et Performance que nous suivons depuis le début de l'après-midi. Merci d'être présents ce soir. La table de ce soir, on l'a déjà abordée de manière pour l'instant limitée, va aborder les questions d'identité politique, de patrimoine culinaire notamment. Je vais laisser Gélia Pevzner qui est journaliste à RFI nous présenter les intervenants de ce soir et animer le débat. Je voulais en profiter, on en a déjà parlé, mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont contribué à un numéro spécial de la revue du Temps des médias dont il a été question. Je voulais le rappeler et il sera également à la bibliothèque parmi la sélection bibliographique dont je vous ai parlé qui est à disposition du public. Et vous rappelez que la séance de ce soir sera filmée et disponible en vidéo dans quelques jours. Voilà, à tout de suite et bon débat. Bonsoir, nous commençons notre troisième table ronde de la journée. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui sur ce plateau trois chercheurs. Je vais peut-être vous présenter un peu et après vous direz vous-même, vous parlerez de votre sujet de recherche, de vos spécialités. Donc je vais peut-être commencer par Julia Sergaud qui est historienne et qui est professeure à l'Université de Montréal et qui était aussi responsable scientifique. Vous me corrigerez si ce n'est pas le terme exact, responsable scientifique de la candidature française au patrimoine immatériel à l'UNESCO. Denis Sayar qui est historien, qui est chercheur à l'Université de Versailles et de Saint-Quentin et à la maison de sciences de l'homme Saclay. Et Vincent Martigny qui est professeur à l'école polytechnique dans sciences politiques. N'est-ce pas, maître de conférence, maître de conférence, voilà. Voilà, donc si vous pouvez vous présenter vous-même exactement. Oui, merci beaucoup. D'abord, je remercie vraiment beaucoup les organisateurs de la BUPI et puis aussi le public qui s'est déplacé ce soir, enfin ce début de soirée pour venir nous écouter. J'espère qu'ils pourront apprendre des choses de nous quatre, quoi. Voilà, bien. Donc, je ne sais pas si on peut projeter l'image, peut-être tout de suite. Voilà, donc Jérémy Desjardins a eu l'amabilité de, je ne m'y attendais pas, mais j'avais quand même aussi une diapo de ce numéro du Temps des médias. Donc, voici le sommaire, on avait presque tout le numéro à nous tous seuls. En fait, le Temps des médias, cette revue avait publié la première année du séminaire que je co-dirige, donc pour 50 ans Evelyne et la MSH de Saclay désormais, avec Françoise Hbicette et également depuis cette année avec ma collègue sociologue de l'INRA, Faustine Régnier. Et donc, on avait réussi à publier quasiment toute la première année du séminaire. Donc, c'est une revue qui peut se trouver. Donc, beaucoup de, enfin une partie des communicants d'aujourd'hui, des intervenants d'aujourd'hui faisaient partie de ce séminaire. Et j'insisterai surtout, puisqu'on est à la BPI, c'est pour ça que je vous montre en fait le sommaire, vous voyez en bas de l'image, le point sûr. Il y a également un article sur les fonds gourmands des bibliothèques patrimoniales françaises. Parce que, bon, nous, bien entendu, on est dans des établissements d'enseignement supérieurs, Julia et Vincent, et moi aussi, donc. Et on s'adresse surtout donc à un public d'étudiants. Mais après tout, il peut aussi y avoir des étudiants moins jeunes qui ont envie dans leur vie, je ne sais pas, post-étude, de refaire des recherches, de faire des recherches, je ne sais pas moi, sur les menus, etc. Et donc, c'est aussi un guide, un petit guide pour savoir où on trouve à Paris et aussi en province. Parce que là, il faut que je le cite, j'y étais il y a deux jours, il y a une bibliothèque formidable en province sur la gastronomie. Vous trouvez des manuscrits d'avant Gutenberg, donc des incunables jusqu'à une documentation extrêmement contemporaine. C'est la bibliothèque patrimoniale de Dijon. Vous pouvez bien sûr maintenant sur Internet trouver beaucoup, beaucoup de documents chez vous depuis Paris, la banlieue parisienne. Mais on peut aussi faire la visite parce que c'est une bibliothèque magnifique qui est située, qui est sise dans une ancienne église, un église des Cordeliers. Donc déjà, le site est formidable. Et puis, je pense que c'est une petite excroissance par rapport à ce qu'on dit ce soir. Mais comme je parle des bibliothèques et qu'on est à la BPI, il y a actuellement sur les écrans de cinéma à Paris un documentaire absolument formidable qui dure un peu longtemps. D'accord, mais une fois qu'on a commencé et qu'on est vraiment vissé au siège, c'est le documentaire qui s'appelle Exibris, oui j'entends dans la salle, d'un très très grand documentariste américain, Frederick Wiseman, c'est à peu près son 40e film. Il est toujours aussi jeune, je crois qu'il a 86 ou 87 ans. Il a tourné pendant 15 jours à la NYPL, donc la New York Public Library, donc c'est la bibliothèque publique de New York. Il a tourné pendant 15 jours, il a mis un an pour faire le montage et donc ça donne ce film qui dure à peu près 3h30 qui non seulement montre ce que c'est qu'aujourd'hui il a diffusé la connaissance et un plaidoyer quasiment pour l'éducation publique, mais aussi qu'il a un regard sur les gens, donc les lecteurs de la bibliothèque, un regard d'une empathie sans dialogue. On entend pas, Wiseman ne parle jamais, il pose simplement sa caméra sur les gens et voilà, donc bon, je vais refaire ma parenthèse bibliothèque. Et donc je vous dis parler de mon séminaire, donc je fais de la com jusqu'au bout, donc on fait ce séminaire qu'on a sa cinquième année aujourd'hui sur médias et médiation de la gastronomie. Vous voyez donc, merci, Julia a évidemment été invitée. Parfois on sort de Paris, on va hors les murs, en général c'est au mois de juin pour la dixième et dernière séance, en juin 2017 on était au mur à pêche de Montreuil. Donc voilà, vous voyez on a fait la littérature, mais il y a la science aussi, parce que c'est un des problèmes de notre domaine d'aujourd'hui cuisine, c'est que beaucoup, beaucoup de domaines sont liés à la cuisine. C'est très, très difficile d'appréhender, en fait, de faire le tour de la question. Les arts de la table, c'est aussi une médiation, un décor des assiettes, et puis bien entendu le thème dont on parlera sans doute ce soir, le patrimoine culinaire français, etc. Voilà, donc c'est ma principale fonction maintenant, en tout cas la recherche au-delà de l'enseignement, c'est ce séminaire de médias et médiation de la gastronomie. Oui, bonsoir et merci aussi de m'avoir invitée à cette table ronde, je suis vraiment très heureuse de vous rencontrer là et d'être face à ce public. Alors, en deux mots, moi je travaille sur l'alimentation depuis pas très longtemps, plus de 25 ans je dirais, et plus je vieillis et plus j'avance et plus j'ai l'impression de reculer, parce que c'est un objet absolument tentaculaire qui, bon, quand Marcel Mauss disait que l'alimentation était un fait social total, et bien je me rends compte en vieillissant que quand on s'engage dans ce genre de recherche sur l'alimentation, et bien finalement, la discipline d'où on vient, et moi je viens de l'histoire culturelle, ne suffit pas à comprendre les choses et à comprendre ce qui se passe. Donc on est obligé de travailler sur des tas d'autres approches disciplinaires, sur des tas de périodes. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'absolument colossal. Et alors, j'ai commencé mes travaux sur l'alimentation, sur des points qui nous intéressent ce soir, à une époque où on travaillait surtout les premiers historiens d'alimentation, notamment Jean-Paul Aron, qui a été mon maître, et Jean-Louis Flandrin, surtout travailler sur les goûts, les sensibilités alimentaires, et moi j'avais eu la drôle d'idée de travailler, de dire mais non, l'alimentation, la cuisine, c'est politique. C'est quelque chose qui se construit aussi politiquement. Et à l'époque, on était dans les années, fin des années 80, début 90, c'était quelque chose d'absolument ahurissant, et on me disait mais non, mais comment, c'est pas possible, etc. Et donc mes premiers travaux portaient d'emblée sur la question des identités. C'est-à-dire, parmi les premiers travaux que j'ai menés, j'ai travaillé sur l'émergence de l'identité républicaine en France autour de la réunion des cuisines régionales autour de la cuisine nationale, donc l'émergence des cuisines régionales en lien avec les identités républicaines. Et puis j'ai travaillé aussi sur des livres de cuisine de zones frontières, comme par exemple l'Alsace par rapport à la France. Comment, quel était le sens de la revendication d'une identité culinaire qui ne se disait pas comme ça à l'époque. J'ai vraiment le sentiment de faire un anachronisme en parlant d'identité, mais quand même, on parlait de culture alsacienne, de choses comme ça. Et donc comment est-ce que toutes ces revendications passaient obligatoirement par la cuisine à un moment donné ? Et d'ailleurs, j'avais trouvé qu'il existe... Le premier livre de cuisine qui avait été écrit en Suisse, La Cuisinière du Haut-Rhin, c'était au moment où la France avait occupé la Suisse, donc pendant la période de la décennie révolutionnaire. Et ce livre qu'ils appellent La Cuisinière de Haut-Rhin commence comme ça. « Maintenant que nous sommes français, nous devons expliquer en quoi est-ce que notre cuisine se différencie de la cuisine des autres régions de France, etc. » Donc voilà. Alors de là, je suis passée évidemment tout naturellement à la question du patrimoine. Parce que quand on parle de cuisine et quand on parle d'identité, on parle obligatoirement de patrimoine. Et le premier article que j'ai fait à ce sujet remonte aux années... La publication 1996, c'était un colloque de 1994. Et chose extrêmement éclairante, c'est que quand, déjà pour le programme, on ne savait pas où mettre, parce que je parlais de patrimoine culinaire et qu'on disait... C'était un colloque sur le patrimoine, donc il parlait des monuments, des objets mobiliers, enfin même du patrimoine ethnologique, etc. Et puis moi, c'était très embêtant. Et puis pour la publication, dans quel chapitre ça devait aller, etc. Et donc ils ont fait un petit truc qui s'appelait « Les nouveaux patrimoines » où la cuisine côtoyait l'article sur les arts premiers, en fait. Voilà, parce qu'on ne savait pas quoi en faire. Après, ça a pris une extension absolument exponentielle. Donc j'ai mené beaucoup, beaucoup de choses. Et puis le dernier, voilà, tout ça m'a mené un peu à un espèce de livre-bilan qui a aussi pris en compte, parce que bien que je suis enseignante, je suis chercheure, mais je pense que l'enseignant-chercheur doit à une part de responsabilité citoyenne dans le monde dans lequel il vit. Donc je suis quelqu'un d'engagé, et je le revendique, et que je ne prétends pas à l'objectivité. Enfin, c'est un autre débat, mais bon. Et donc, c'est pour ça, dans ce cadre-là, que j'ai eu l'occasion de m'occuper de la candidature à la gastronomie française à l'UNESCO. Et donc j'ai fait un peu un bilan de mon travail, ma réflexion, etc. sur un livre qui est paru il y a un an qui s'appelle « La gastronomie est-elle une marchandise culturelle comme une autre ? » Voilà, et sur laquelle je reviendrai peut-être. Et aux éditions Menu-Fretin. Aux éditions Menu-Fretin. C'est à vous, Vincent Martinet. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'abord d'avoir accepté de m'attendre. Parce que, comme justement je le disais à Jérémy Desjardins, et merci à lui d'ailleurs de m'inviter à la BPI, de donner l'occasion de non seulement nous rencontrer, et puis pouvoir dialoguer ensemble sur cet objet complexe, vous l'avez dit, qui est la question de la gastronomie, surtout dans sa dimension d'identité collective. Alors moi, je suis un peu gêné aux entournures, parce que je suis sûrement bien moins compétent que mes deux collègues sur ces questions, puisque au départ, je ne suis pas un spécialiste de la gastronomie, mais je travaille sur la question de l'identité nationale. Et je me suis intéressé, notamment dans un livre qui est sorti il y a un an, qui s'appelle « Dire la France », à comment l'identité nationale en tant que thématique a émergé dans la vie politique française et dans les années 70, et est devenu un thème assez central. Donc je me suis intéressé, on va dire de manière connexe, à la question de la gastronomie, comme là j'étais à Barcelone dans un festival de films qui s'intéresse à la façon dont la construction de l'image dans le cinéma participe aussi d'un dialogue des identités ou de la construction identitaire. Je m'intéresse plutôt à une série d'objets, dont la gastronomie évidemment, et surtout en France, parce qu'elle a une place tout à fait particulière. Je suis sûr que ce sera un des objets de notre discussion. Et donc j'avais écrit il y a quelques années, dans un numéro de revue consacré au nationalisme ordinaire, je vais essayer d'expliquer de quoi il s'agit, un article qui s'appelait « Le goût des nôtres, gastronomie et sentiments nationales », sur l'idée de pourquoi est-ce que la gastronomie est un drôle d'objet en sciences politiques. Parce que j'ai oublié de dire bien sûr que j'analyse tout ça, non pas tant sous l'angle de l'historien que sous celui du spécialiste de sciences politiques que je suis. Donc je serais bien incapable, en réalité, de revenir vraiment au XIXe siècle. Moi ce qui m'intéresse c'est plutôt à quoi ça sert aujourd'hui. Alors évidemment, le monde n'est pas né aujourd'hui, il est né il y a bien longtemps. Donc tout ça, nous sommes tributaires du passé. Mais dans mon travail, le passé sert surtout à éclairer des mécanismes contemporains. À ce titre-là, je pourrais peut-être dire un mot avant qu'on commence la discussion sur ce que j'entends par nationalisme ordinaire. Pour moi, la gastronomie, elle participe de deux types de nationalisme. Et je vais expliquer aussi pourquoi je me suis mis à penser à ça. Elle participe de ce que j'appelle un nationalisme ordinaire. Nationalisme, il ne faut pas l'entendre au sens d'une exacerbation de la nation, mais plutôt la façon dont les Britanniques ou les Américains le pensent, nationalisme, c'est-à-dire tout simplement la référence aux faits nationaux. Elle fait partie d'un nationalisme ordinaire, c'est-à-dire la gastronomie, elle nous permet de nous identifier à la question de la nation au jour le jour, de manière des fois même sans y prendre garde. Évidemment, quand on mange une banquette de veau, on ne se dit pas tous les matins, me voilà français. Mais pour autant, les repas, la gastronomie, est une façon de faire communauté. Et puis, c'est ce que j'essaierai de définir un peu plus tard, c'est aussi une forme de nationalisme culturel, c'est-à-dire une façon pour la France de se donner le sentiment, de rayonner dans son identité, de contribuer à ce qu'on appelle maintenant dans cet anglicisme le soft power. Il y a un soft power français. La cuisine française à l'étranger, excellente thématique que j'aurais adoré justement avoir l'occasion d'aborder dans l'article quand je l'ai écrit. Et je vois qu'il y a beaucoup de travaux formidables qui sont sortis depuis que j'ai écrit ce travail qui me fait dire qu'il faudrait que je prolonge un peu cette réflexion avec des outils plus contemporains. Donc je me suis intéressé à comment justement cette cuisine, cette gastronomie, elle permet à la France de se positionner dans le concert des nations, comme on dit. Et j'ai eu une occasion, peut-être une anecdote, de m'en rendre compte puisque j'ai commencé à m'intéresser à la question de la nation il y a une quinzaine d'années alors que j'étais étudiant à Londres dans une université londonienne. Et je me souviens que avec un petit groupe de Français, on faisait des repas. Et on invitait nos camarades, étudiants étrangers à des repas. Et des fois, ces camarades disaient des fois, on se met un peu à l'extérieur, on vous regarde plus parler de la nourriture que vous mangez que de manger avec vous finalement parce qu'il y a là une forme de façon pour les Français de développer une fierté culturelle autour de la nourriture. Et ils disaient ce terme « cultural nationalism » en anglais. Et nous, les Français, on dit comment nationalisme culturel ? Mais comment c'est possible ? Pas du tout, au contraire, etc. Et c'était le début, je crois, d'un long fil que j'essaye toujours de tisser sur quel est le lien étrange qui rallie les Français à leur culture et surtout comment tout cela constitue d'une certaine manière à leurs yeux le socle d'une exceptionnalité qu'il s'agit de déconstruire, parfois de critiquer, souvent de critiquer d'ailleurs, mais en tout cas d'essayer de comprendre de manière plus adéquate. Voilà, d'un mot. Et puis je pense qu'on va continuer. Maintenant, on se connaît un peu mieux et on peut aborder notre sujet qui est donc cuisine, patrimoine et identité. Et c'est un sujet très passionné dans tous les sens du terme parce qu'il y a beaucoup de passion autour de ces trois mots qui reviennent en fait dans notre vie courante. On discute de cuisine, de patrimoine et de l'identité à la maison, à table, presque avec les enfants. Et avant qu'on commence à traiter le sujet, je voudrais que chacun de vous se prononce sur comment il comprend ou elle comprend le mot identité parce qu'il faut d'abord peut-être définir ce que c'est identité. Qui veut se lancer en premier ? Ce n'est pas forcément un cadeau que tu me fais, la Gélia, mais pardon, j'ai mon fil qui est pris. Pardon. Merci. Identité, oui, alors on va surtout parler, comme disait Vincent tout de suite, des identités collectives. Mais si on veut vraiment définir ce terme, c'est vraiment compliqué. Donc très, très rapidement. Et après, on essaie d'aller dans le concret. Les différentes disciplines, pour ne prendre que les sciences humaines et sociales, les différentes disciplines, déjà, ne définissent pas l'identité de la même manière, que ce soit en psychologie, en histoire, en philosophie. Donc, vous imaginez bien qu'aujourd'hui, je ne vais pas commencer à faire le détail de ce catalogue. Mais bon, déjà, il y a un problème entre disciplines de SHS, comme on dit. Ensuite, il y a un problème d'échelle, une question d'échelle. Ça peut partir quand même de l'identité personnelle, individuelle. On en parlera peu aujourd'hui, même si j'avais aussi prévu peut-être quelque chose sur le moi gastronomique, tel qu'il a été défini par une de mes auteurs gastronomiques favorites, la californienne Mary Fisher, que tu connais bien, Gélia. Mais bon, on peut partir d'une identité individuelle, le moi gastronomique. Puis ensuite, il peut y avoir des entités locales, de quartiers, de villages, de villes. On sait bien ce qu'on appelle en France les querelles de clocher. En Italie, il y a presque le même mot. On appelle ça en Italie le campanalismo, campana, la cloche. Le fait qu'on considère que les gens du village voisin, à 2, 3 kilomètres, ah ben non, ils ne sont pas tout à fait pareils. Ils ne mangent pas la même chose. C'est souvent sur la nourriture. Ceux-là vont manger des haricots, ceux-là vont plutôt être des consommateurs de maïs. Et on a déjà des différenciations de groupes, d'un village à l'autre. Et même, je vous le disais, parfois de quartier à un autre quartier. Ensuite, ça peut monter bien sûr au département, pour la France, les régions, les entités régionales. C'est très important. En Constitution, Julia a fait un très bel article, un article même plus qu'un article, en tout cas, un chapitre du livre de Montanari et Flandrin, l'histoire de l'alimentation, sur cette constitution des patrimoines alimentaires régionaux en France. Vous avez bien entendu fondamental l'échelon national. Ça, quand on regarde, surtout en Europe, mais ailleurs qu'en Europe, puisque le modèle de l'état-nation, d'abord européen, on pourrait même dire français, s'est répandu quasiment dans le monde entier. Et puis, vous avez l'échelle supranationale, l'Europe en particulier. Là, je voudrais vous citer un livre qui n'est pas spécialement sur l'alimentation, mais qui est un livre de réflexion politique, sociale et culturelle sur la construction européenne, et surtout des pistes. Qu'est-ce que... Où pourrait aller l'Europe aujourd'hui ? C'est de la part d'un Européen convaincu. Mais en même temps, c'est critique. Donc, c'est mon collègue de l'Université de Nancy, Didier Francfort, qui a écrit ce livre sur l'Europe, Un été 16, qui est vraiment en particulier. Donc, c'est un spécialiste plutôt de l'histoire de la musique, mais il a aussi pas mal écrit sur l'histoire de la gastronomie. Et c'est l'apport, disons, de l'histoire culturelle à la réflexion sur l'Europe politique et sociale d'aujourd'hui. Et puis alors, il y a même l'échelle, on va dire, universelle. Les anthropologues, Claude Lévi-Strauss. Et là, en parlant de Claude Lévi-Strauss, je ne peux que citer la mémoire de quelqu'un qui vient de nous quitter, François Zéritier. Et puis d'autres, alors aux Etats-Unis, Paul Rosine, mais qui n'est pas très connu en France. Claude Fischler, auteur du fameux livre L'omnivore. Omnivore écrit avec un H au début. Bon, l'être humain, il y a des fonctionnements anthropologiques, si vous voulez, qu'on soit en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe, etc., par rapport à l'alimentation, il y a beaucoup de différences. Mais il y a aussi du commun à tous les êtres humains. Donc il y a aussi une échelle identitaire universelle. Donc c'est très compliqué. Alors nous, modestement, en histoire culturelle, on offre quelques outils quand même d'appréciation pour savoir ce que c'est que ces fameuses identités, surtout les identités collectives. c'est très, très lié, si vous voulez, aux ouvrages que vous connaissez sans doute bien aussi, Vincent, d'Eric Hobsbawm, historien britannique, ce qu'on appelle l'invention de la tradition. C'est-à-dire que les traditions ne sont pas si enseignes que ça, mais certaines fonctionnent. Elles passent ensuite pour être ancestrales, etc. Et ce qu'il faut montrer avec l'histoire culturelle, c'est que nous, les identités, on ne les prend pas. Elles peuvent exister peut-être, mais on les interroge. Peut-être même qu'elles n'existent pas. Autrement dit, vous avez employé le terme, l'histoire culturelle déconstruit les identités. Qu'est-ce qu'il y a vraiment ? Quand est-ce qu'elles sont apparues ? Et puis surtout, ça introduit l'histoire. J'ouvre une grande porte ouverte. L'histoire introduit la dimension du temps. Or, si on met le temps, on confronte le temps et les identités, on voit que les identités changent, mutent. Et que par exemple, celles d'aujourd'hui, de 2017, elles vont changer. Elles sont même en train de changer. Et si vous prenez toujours pour le temps un instant T, actuellement, quelqu'un peut très bien avoir plusieurs identités. Dans la table ronde qui nous a précédé, les extraits du film brésilien, le deuxième, le titre m'échappe, une femme, Madame Saintin, voilà. On voyait bien le personnage qui avait plusieurs identités. En plus, des identités récentes. Ce qu'on appelle donc l'acculturation des modèles étrangers qui passent les frontières. Vous voyez ? Donc, c'est pas simple. Mais je pense qu'on a quand même des outils pour essayer d'y voir plus clair. Et aussi donc, vous voyez, l'histoire, c'est bien sûr le passé, mais aussi peut-être pour éclairer un peu le présent. Voilà. Oui, alors, Denis a déjà presque tout dit. Je vois pas ce qu'on peut dire d'intelligent après ça. Oui, oui, pas très bien. Non, ce que je voulais dire, c'est que, évidemment, on est tous constitués d'identités multiples. Elles sont liées à la socialisation, déjà, de l'enfant, de la socialisation primaire, de la socialisation secondaire. Et donc, on se construit de multiples identités. Et ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, comme tu le disais, non seulement elles sont multiples, mais elles sont mouvantes. Pas seulement à l'échelle de l'histoire, mais à l'échelle de l'individu aussi. parce qu'en réalité, l'identité est liée, de mon point de vue, à la construction d'un sentiment d'appartenance, en réalité. Et ce sentiment d'appartenance s'élabore autant au niveau, déjà, de la famille que, voilà, de cercles, donc, de plus en plus larges. Et on arrive, évidemment, au moment de la construction des nations à l'échelle de l'identité nationale. Et puis, au-delà des nations européennes et l'identité européenne, l'identité mondiale, l'identité, etc. Donc, c'est une construction, pour moi, qui relève de la construction du sentiment d'appartenance auquel tout humain doit se... Enfin, on ne peut se construire en tant qu'humain qu'avec un sentiment d'appartenance, en réalité. C'est ce qui fait... Ce qui inclut, ce qui fait que ça nous unit et ce qui fait qu'on se reconnaît avec... Au sein d'un groupe ou d'une communauté. Alors, le patrimoine, si je me permets de faire le lien, il joue un rôle fondamental, cristallisateur, en fait, des identités, puisque... Bon, on le sait, ça n'est pas l'identité qui construit le patrimoine, mais en fait, c'est le patrimoine qui construit la communauté et l'identité d'une communauté. Puisque à chaque fois qu'on va définir un objet, on va dire... C'est mon patrimoine, ce n'est pas celui du voisin. Et donc, je me définis comme une communauté, donc je vais exclure de cette communauté-là qui peut être professionnelle, régionale, nationale, enfin, peu importe, je vais exclure ceux qui n'en font pas partie ou que je ne reconnais pas ou qui ne se reconnaissent pas comme en faisant partie. Et à partir de ce moment-là, je vais donner les caractéristiques et énoncer les caractéristiques de cette identité qui font mon patrimoine et qui font telle communauté. Enfin, voilà. C'est moi qui dois reconnaître que ça va être difficile d'ajouter des éléments sur ce qui a été dit et que je partage d'ailleurs dans la totalité de ce qui a été dit par mes deux collègues. Peut-être ajouter un ou deux éléments supplémentaires. D'abord, l'identité, c'est ce qui part de nous, ce qui part de l'individu. Donc, ça sous-entend déjà. L'identité, c'est un terme quand même relativement contemporain. C'est qu'on pense qu'il y a toujours eu des identités ou un travail sur l'identité, mais l'identité en tant que réflexion, le fait qu'on réfléchisse à l'identité pas seulement en sens d'une carte d'identité, mais de notre rapport à nous, au groupe, ça suppose d'abord qu'on vive dans une société d'individus. Donc, pour moi, c'est déjà une notion dans son analyse qui est une notion relativement post-moderne. Elle prend son essor dans les années 60, aux Etats-Unis, 50-60 et 70, surtout en France. Et d'ailleurs, quand vous observez, il y a un petit outil sur Google qui est intéressant. Quand vous regardez les termes, par exemple, identité nationale, ce terme-là, il n'existe pas du tout dans la première moitié du XXe siècle. Personne ne l'utilise. Et tout d'un coup, à partir des années 70, vous voyez le nombre de fois où ce terme apparaît dans les livres du numérisme sur Google, ce qui est beaucoup, ça explose à partir de la fin des années 60, début des années 70. Donc, c'est d'abord ce qui part de nous. Et l'identité, et je voudrais revenir sur ce qui a été dit à l'instant, en effet, et que je prolongerai, c'est générateur de solidarité. C'est ça qui est très important. L'identité, c'est ce qui fait qu'on est un groupe et qu'on a une sorte de solidarité de groupe. Il y a une camaraderie horizontale, appelle ça, il dit, voilà, identité nationale, les nations, c'est avant tout des camaraderies horizontales. On a de la solidarité. On va chercher dans une identité, dans un groupe, quelque chose qui nous unit et qui fait qu'en cas de coup dur, on peut compter sur les autres, même si c'est une pensée et non pas forcément une action. J'ajouterais également que c'est un processus évidemment dynamique, un changement perpétuel, on l'a dit. Il y a cette formule. On dit des fois que les identités, ce sont des compromis temporaires. Des compromis temporaires. On est d'accord sur ce que c'est notre identité pour l'instant et puis peut-être dans dix ans, ça sera différent et certainement, il y a trente ans, ça l'était. Prenons l'exemple tout simplement de la cuisine, histoire de rentrer les deux pieds dans notre sujet. Ce qu'on appelle aujourd'hui la cuisine française n'est pas du tout ce qu'on appelait la cuisine française en 1839, n'est pas du tout ce qu'on appelait la cuisine française en 1870. Il y a des points communs, évidemment, c'est l'idée du patrimoine mais il y a quand même des grandes évolutions vers ce que cet objet, vers quoi il nous renvoie cet objet. Et je finirai sur la question du patrimoine en disant, en citant Ernest Renan dans sa conférence de 1882, quand on parle, vous savez, qu'est-ce qu'une nation ? Cette espèce de conférence dont on nous parle très souvent évidemment et qui est même rentrée dans le champ politique dès qu'un acteur politique veut dire l'identité, ce n'est pas la race, c'est autre chose. Il dit à Renan l'identité ou qu'est-ce qu'une nation être ensemble, c'est le plébiscite de tous les jours. Il y a toujours cette idée il faut vouloir vivre ensemble. Mais il ajoute quand même des passages qui sont un peu moins connus et notamment, il dit l'identité ou ce qu'il fait de la nation. Qu'est-ce qu'une nation ? C'est un riche leg de souvenirs. C'est un riche leg de souvenirs. Ce sont aussi des morts entrelacées dans les cimetières, ensemble. C'est parce qu'on a vécu ensemble très longtemps que nous pouvons dire nous appartenons à la même nation. Il me semble que la question de la gastronomie joue un rôle. Elle fait partie de ce riche leg de souvenirs en commun. Et donc ça pose aussi des difficultés, on en parlera probablement dans les identités collectives parce qu'on voit toujours la gastronomie comme quelque chose de formidable qui unit, mais elle peut aussi diviser. Et c'est peut-être un sujet qu'on abordera tout à l'heure. Donc comme toutes les identités, il y a des identités dont on doit fixer des frontières et qui des fois, des divisions traversent les groupes. Donc ça vaut pour les identités locales, régionales, de toutes formes religieuses ou nationales. On en parlera dans un instant. Ça fait déjà une base commune. Donc on a défini à peu près ce que c'est identité, en tout cas les points de vue des uns et des autres. Mais si on applique cette notion à la gastronomie ou à la cuisine française, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que la cuisine... Parce que Christian Millot, il disait que la cuisine française n'existe pas. Oui, si je peux vous permettre. Oui, alors, quand on parle de l'identité nationale, il me semble qu'on peut quand même faire remonter cette notion bien plus avant dans l'histoire que dans les années 60. Les années 60, c'est sans doute la question de l'identité liée au postcolonialisme et qui est aussi une autre question. Mais la construction des nations et du sentiment national et du sentiment d'appartenance nationale s'est construit sur le très longtemps en fait dans l'histoire, en tout cas en France, puisque on trouve dès le 15e siècle, dès le 16e siècle et notamment en France avec les premières formes d'absolutisme autour de François 1er, la revendication d'une appartenance à une nation qui est d'ailleurs un terme qu'on emploie sous l'Ancien Régime, le terme nation, donc qui fait communauté. Et pour la cuisine, ça se ressent d'autant plus qu'on retrouve, par exemple, dès le 15e siècle, des textes qui nous disent que nous avons en France une cuisine tout à fait spécifique, tout à fait différente, qui nous distingue distingue des autres pays. Alors, pourquoi nous avons cette cuisine ? Eh bien, simplement parce que nous disent ces textes, nous avons en France la meilleure terre qui soit, les meilleurs produits, le meilleur gouvernement, enfin, etc. Et donc, c'est dans une espèce d'éloge de la France et l'éloge est un mode d'expression propre à l'Antiquité mais qui est réactualisé à ce moment-là. Et donc, on fait l'éloge du sol français qui est riche, qui porte des fruits remarquables, merveilleux et on a des cuisiniers qui les cuisinent merveilleusement bien et c'est ce qui nous distingue des autres nations. Donc ça, c'est quand même un discours qu'on trouve dès le 15e siècle et qu'on va ensuite, ça va prendre un grade au-dessus, j'allais dire, sous Louis XIV lorsque, dans son absolutisme rayonnant, il va gouverner tous les arts, il va y avoir un style français dans l'architecture, dans la peinture, le classicisme, enfin, etc. Il va y avoir les académies qui vont déployer les normes des arts et des savoir-faire français et il va y avoir quand même le premier livre de cuisine, 1651 qui s'appelle la Varenne et qui s'appelle le cuisinier français et français et à partir de là, 17e, 18e siècle, on va avoir vraiment une cuisine française qui va, avec des caractéristiques propres, qui va émerger, qui va se déployer même à travers l'Europe et le monde et c'est comme ça que le modèle français va se construire. donc en lien avec l'idée nationale et l'idée d'appartenance nationale. Oui. Oui, alors, bien entendu, l'autre historien abonde dans ce sens et qu'il faut revenir vraiment assez en arrière dans la chronologie. Si on peut voir l'image que je montre là en ce moment, voilà, merci. mais je vais prendre la chronologie à rebours, c'est-à-dire, je pars d'aujourd'hui ou presque aujourd'hui. Je pense que pas mal de personnes d'entre vous ont vu ce film. Il est passé à la télévision il n'y a pas très longtemps. Dans le cinéma également, je pense que vous connaissez bien. Pourquoi est-ce que je vous montre l'affiche de ce film avec la magnifique actrice Catherine Fraud qui joue donc le rôle, pour ceux qui n'ont pas vu le film, de la cuisinière de François Mitterrand ? Le film est basé sur les souvenirs écrits réels donc de la cuisinière originaire du Périgord. Donc plutôt, vous voyez, la cuisine régionale, pas la haute cuisine internationale habituelle de l'Elysée. Donc François Mitterrand voulait de temps en temps retrouver des saveurs, des terroirs. Et pourquoi je vous montre cette affiche ? Parce que ce film véhicule, ce n'est pas seulement la construction depuis François 1er et Louis XIV, surtout, le cuisinier français et 151, la Varenne, mais c'est aussi le discours gastronomique français qui n'a pas varié d'un iota depuis sa création dans les années 1800, depuis deux siècles. Et donc, pourquoi ce film est extrêmement intéressant ? C'est qu'il a, alors bien sûr, c'est les années des septennats de François Mitterrand, donc la fin du XXe siècle, mais c'est modernisé, c'est le discours de Brie à Savarin, de Grimaud de l'Araignière, de Berchoux, etc., etc., donc simplement mis, on va dire, puisqu'on est dans la cuisine, mis au goût du jour, à la sauce du jour. Je vous donne un autre exemple. Alors là, c'est encore plus fort, là où les Français ont réussi, parce qu'aujourd'hui, la cuisine française, on le sait, est très concurrencée à l'étranger, mais il ne pouvait pas en être autrement, surtout dans un univers mondialisé. Mais ce qui est très peu concurrencé, c'est le discours gastronomique français. Bon, bien sûr, c'est pour les enfants, mais les parents ont été voir ce film. Des millions de spectateurs dans le monde entier, des versions traduites en espagnol, etc., dans le monde entier. Il est produit par Disney Pixar, ce grand dessin animé. Je sais bien, avec quelques conseillers français, en particulier le chef Guy Savoie, mais c'est une production américaine. Or, que véhicule ce grand dessin animé sans du tout de recul, sans du tout de critique, le discours d'astronomique français, celui toujours le même des années 1800. Vous pouvez aller à la télévision, on a aussi à la télévision tout à l'heure, dans la première table ronde, les émissions qui ont porté différents titres, parce qu'ils mutent deux chaînes, etc., mais c'est très intéressant parce qu'il est aussi sur la chaîne, la cinquième chaîne, vous savez, qui est internationale, France, je ne sais plus comment elle s'appelle aujourd'hui, TV5, voilà. Donc, Petit Renault, Petit Renault, ce n'est pas les émissions de Raymond Oliver ou Top Chef, ils parlent, bien sûr, un peu de cuisine, mais essayez de refaire une recette, sans aller regarder sur le site internet, essayez de refaire une recette en regardant l'émission. Ils parlent de la France. C'est du discours qu'a son livre français de l'identité française, en tout cas, supposée telle. Voilà. La publicité, les affiches, vous voyez, le petit coq tricolore en bas, le F français, la tour Eiffel, qui n'est pas un symbole politique, mais qui finit par le devenir, c'est un symbole de la France, le plateau des, je ne sais plus combien, de 200 fromages de la France. Je remonte la chronologie. Les années 30, affiche de Capiello, d'origine italienne, grand affichiste de la Belle Époque, qui fait ici la propagande pour le vin. Tant pis pour les luttes anti-alcooliques. Le vin, c'est bien pour la santé. Regardez ce couple. Qu'est-ce qu'on a derrière ? L'hexagone. Je remonte toujours, vous voyez, les expositions culinaires et gastronomiques, c'est les années 20. Ah, c'est une femme, tiens, on en parlera peut-être, d'identité féminine. Oui, mais elle porte une toque, mais si je pouvais, j'en pourrais le faire. Sous la cape, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez l'hexagone. C'est une Marianne, c'est la France, bien entendu. Voilà. Bon, j'arrête là pour ma démonstration et donc, il faudrait revenir jusqu'à la physiologie du goût de Bria Savarin, etc. Allez-y. Juste, si je peux me permettre, Vincent, tant qu'on est dans les images, est-ce qu'on peut projeter l'image que je vous ai donnée tout à l'heure parce que ça va évidemment, voilà, tout à fait dans ce sens-là. C'est tout près d'ici. Vous avez dans les magasins de souvenirs, depuis le classement du repas gastronomique des Français, donc où on a évidemment le discours gastronomique français. Voilà les objets mécanisés par l'industrie touristique et reproductibles comme ça à l'infini où on a des tocs de chefs et puis des sets de tables qui nous donnent les fromages de France, les confiseries, les grands chefs, etc. avec la Tour Eiffel. Donc, on est encore aujourd'hui dans le même processus. Vincent, j'ai vu que vous n'étiez pas tout à fait d'accord. Non, c'est ça les meilleurs débats. C'est quand on n'est pas totalement d'accord. Enfin, on va essayer de se retrouver à un moment donné, mais on va partir d'un désaccord. Mais c'est le désaccord le plus fréquent qui existe entre les historiens et les chercheurs en sciences politiques parce que les historiens ont tendance à... Bien sûr, c'est normal, c'est leur métier à tirer un fil en disant mais attendez, regardez, au XIVe siècle déjà, etc. Et le politiste, lui, se méfie un peu quand même parce qu'il sait que les choses se transforment très largement. Certes, l'histoire est faite de continuité, 1789. Évidemment, on se fait référence à la gastronomie avant 1789. Moi, je m'intéressais beaucoup à la culture en général. Alors, il y a beaucoup de gens, j'ai l'habitude de ce genre de débat, des gens qui disent mais vous dites que la culture, la politique culturelle, c'est contemporain, mais regardez Louis XIV, le patron des arts, etc. Alors, je vais essayer de dresser quand même quelques différences avec ce qui se passe au XVe siècle. D'abord, je vais revenir sur ce que je disais au départ, sentiment national, nationalisme et identité nationale, ce n'est pas la même chose. Qu'il y ait un sentiment collectif autour d'une notion qu'on appelle la France, éventuellement qu'on appelle par le terme de nation, attention, parce que ça ne veut pas du tout dire la même chose avant la Révolution française et après la Révolution française, que ça existe comme mot, peut-être, que des individus se sentent partis d'un groupe en tant qu'individus, ça, c'est beaucoup plus rare. D'abord, parce que les références que vous avez faites sont souvent des références soit d'élites, soit de gens qui ne se destinent pas à une lecture massive. On va en discuter, on va en discuter. Non, 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 mais laissez-moi quand même finir, si vous vous permettez. Non, mais sûr. Alors, à partir de ce moment-là, ce que je voulais dire, c'est que quand on parle de la nation, ce qui caractérise le monde post-1789, ce qu'on peut appeler la création contemporaine des nations, c'est d'abord une relecture de l'histoire à partir d'un certain nombre de textes au 18e, 19e siècle qui revoient ensuite en arrière, qui disent en fait, ça a toujours existé, la mise en récit d'une histoire, ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau. En tout cas, il y a des éléments de modernité. Et puis, si on en vient plus précisément à la question de la gastronomie, encore une fois, moi je devais le dire au départ, je ne suis pas un spécialiste de la gastronomie dans son histoire, donc je suis certain qu'il y aura plein d'éléments pour dire que ce discours existait auparavant. Peut-être que je pourrais dire que, et c'est peut-être là-dessus qu'on va essayer de discuter, sur la question de la démocratisation de ce discours, et c'est pour ça qu'il faudrait en parler. La question que je me pose, c'est dans quelle mesure la contemporanéité des discours sur la gastronomie française comme identité collective, en tout cas, à partir du XIXe en tout cas, elles accompagnent aussi l'élargissement de la citoyenneté et notamment l'élargissement d'un discours autour de qui a accès à ces discours. Ça passe aussi tout simplement à qui est-ce qui peut lire des livres, l'alphabétisation, à toute une série de politiques qui vont avec la Troisième République et qui rendent les choses tout à fait différentes. Je suis en train de chercher si j'ai encore un autre élément à vous dire parce que je sens que là on va discuter sec mais je vais chercher pendant que vous répondez. Non mais il n'y a pas vraiment de discordance. Si vous voulez, l'histoire, ce n'est pas l'anthropologie, l'histoire c'est aussi les ruptures et ce qui change. C'est pas parce qu'on fait remonter le discours gastronomique en 1800 qu'on veut toujours ramener au passé. C'est simplement parce qu'il naît en 1800. Alors, sur la démocratisation, moi je suis très très content et je pense peut-être qu'on pourra en discuter à d'autres occasions parce qu'il se trouve que c'est un des sujets sur lesquels je travaille actuellement, la démocratisation de la gastronomie. Mais vous avez vu que j'avais fait une référence à Ex Libris en justement parlant du côté public, l'éducation publique. Donc c'est vraiment un thème qui met énormément cher. Alors, bien entendu que ça part des élites en 1800. On peut dire qu'il y a trois, les trois grands fondateurs du discours gastronomique, il y en a d'autres, mais bon, on est obligé de simplifier, qui sont donc Grimaud de la Régnière, Antonin Carême qui, des trois, est le seul cuisinier. Les deux autres sont des intellectuels, des gens de la société civile, mais pas des cuisiniers, et Bria Savarin. De ces trois-là, il y en a deux qui sont effectivement, qui s'adressent plutôt à un public d'élite, surtout Carême, qui, bien que lui, d'origine, alors là, totalement populaire, il a été abandonné par son père à l'âge de 8 ans, aux portes de Paris. Débrouille-toi, on a trop d'enfants, etc. Sur la place de grève. Voilà. Débrouille-toi. Et bon, c'est comme ça qu'il est embauché comme apprenti pâtissier, qu'il est devenu le grand pâtissier du premier empire, etc. Bien. Grimoire de la Rémière, c'est un aristocrate, fils de fermier général. Bon. Il subit la révolution, si vous voulez. Mais, dans son almanac des gourmands, des premières éditions, c'est 1802, 1802, 1803, c'est la vogue des restaurants, des premiers restaurants de Paris, qui correspond à l'avènement social de la bourgeoisie. Autrement dit, bien sûr, c'est encore des élites. Mais alors, si en plus, on va sur Bria Savarin, si on lit bien la physiologie du goût de Bria Savarin, évidemment, Bria Savarin sait que son livre ne va être lu que, d'abord par ceux qui savent lire, mais déjà, il y a eu une très grande diffusion, 14 traductions à l'étranger avant 1914 et au XXe siècle, il continue à être lu. Marie Fischer, l'écrivaine américaine que j'ai citée tout à l'heure, Marie Fischer, c'est une Bria Savarin du XXe siècle, femme californienne. Elle refait du Bria Savarin. Et autant Marie Fischer que Bria Savarin ont déjà l'idée de la démocratisation de la cuisine. Il s'adresse, bien sûr, il sait qu'il va s'adresser à une élite, mais dans le texte, c'est évident qu'il y a déjà ce fameux, c'est un homme des Lumières, Bria Savarin, député du tiers état en 1789. Il a déjà ce discours universaliste. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous parlez déjà d'après 1789 ? Non, parce que je réagissais plutôt au fait qu'on disait au XVe siècle, etc. Pour moi, il y a vraiment la vraie rupture de la nation plutôt moderne. Puisque c'est Julia qui a parlé de François 1er. Non, je parlais de l'éloge des produits et de la cuisine française. Alors ça, c'est vrai qu'évidemment, ça se fait dans des livres qui sont écrits par les élites pour les élites. Évidemment qu'historiquement, on n'a pas de traces de ces gens, de toute façon, ces obscurs qui n'ont pas laissé de traces dans l'histoire. Mais il y a la culture matérielle, l'histoire qui a été faite par des collègues, par exemple, sur les entrées royales, le fait qu'on apportait aux rois, aux intendants, etc., des produits. Et donc, ces gens qui ne lisaient pas mais qui étaient quand même extrêmement fiers de ce qu'ils produisaient et qui apportaient le meilleur de la terre aux intendants, aux rois, etc., lorsqu'ils allaient dans les provinces. Donc ça, on peut le lire quand même comme un signe de cette conscience quand même des fruits de la terre de France qu'on apportait. Donc on a un certain nombre de choses comme ça qui nous permettent et y compris dans un certain nombre de... Alors, c'est toujours la question du statut de la source en histoire. Mais quand on nous parle par exemple dans des relations de voyage au XVIIe ou au XVIIIe siècle et quand ces voyageurs français en France ou étrangers en France nous racontent qu'ils vont dans tel village ou ils vont chez des... des petites gens et que là ils ont déjà ce rapport au bien manger que les voyageurs. Alors, est-ce que c'est le regard du voyageur ? Est-ce que c'est... Ça pose plein de questions bien sûr mais on ne peut pas simplement évacuer en disant que ça n'existe pas. Ensuite, pour revenir à la Révolution française, pendant la décennie révolutionnaire, toute la question c'est de savoir comment on apprend la France puisqu'on va quand même réunir on sait que la France c'est quand même un patchwork qui est fait d'un tas de provinces historiques qui ont chacune leur culture, leur langue, leur costume, etc. Et il va y avoir là un désir d'unification par la langue, l'administration, etc. et la gastronomie, la cuisine va faire partie de ces outils d'unification. C'est-à-dire, ce que je dis toujours, c'est qu'en fait, on a interdit les langues régionales à un moment donné mais qu'on a autorisé les cuisines régionales, qu'on a intégrées au corpus national. Alors, dès la décennie révolutionnaire, on fait en France par exemple un grand jardin où on apprend la France aux enfants à travers des parcours dans des départements qu'on reconstitue avec les produits et les spécialités alimentaires, justement, parce qu'on dit que c'est facile d'apprendre par là. On apprend, il y a des poésies, il y a des chansons, enfin, il y a toutes sortes de ces choses accessibles aux classes populaires qui sont, qui portent justement sur ces questions de cuisine et de ce qu'on n'emploie pas encore de gastronomie, enfin, de culture alimentaire, on va dire. Il y a ensuite avec l'école républicaine évidemment des livres d'apprentissage à la lecture qui se font autour des produits, la géographie s'apprend à travers les produits alimentaires, donc on forme véritablement depuis très longtemps en France les gens à cette conscience d'appartenance à une culture gastronomique commune. Voilà. Juste, avant que vous répondiez, je voudrais poser une autre question parce que peut-être vous pouvez inclure la réponse dans votre réponse. vous avez parlé à un moment donné des goûts des nôtres, mais qu'est-ce que c'est la cuisine française aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a le goût des autres aussi ? Donc voilà, si vous pouvez inclure ça aussi et Denis et Julia aussi. Ça fait beaucoup de... Alors je vais essayer de... C'est un sujet énorme. On pourrait faire un colloque entier et pas juste une table ronde. Évacuons juste la question historique parce que d'une certaine manière, on va parler aussi de la période contemporaine dont je suis beaucoup plus spécialiste et beaucoup moins sur la question historique que ce que vous venez de dire. Peut-être qu'il y a juste deux choses différentes, c'est que la gastronomie ou la cuisine, le sentiment du cuisine participe d'une identité culturelle, d'une communauté donnée dans plusieurs régions de France. Absolument, ça ne fait aucun doute. En effet, on trouve de nombreuses traces, comme vous l'avez dit, de chansons, de recettes, etc. Puis il y a ces clubs de gourmets qui se mettent en place je crois au XIXe siècle qui vont populariser cette dimension et peut-être même avant. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'on voit bien que ça, c'est une des rares choses qui échappent un petit peu. On va voir comment ça se passe dans la période contemporaine mais qui échappe un peu à l'État, je trouve. En fait, ça se joue dans deux registres. Soit c'est la monarchie qui elle-même développe une gastronomie mais qui est réservée à l'aristocratie et à la monarchie. Puis soit vous avez après ces clubs de gastronomes qui vont se mettre en place pour une gastronomie plus bourgeoise on va dire d'une certaine manière. Mais donc, cette identité culturelle ce n'est pas la même chose que l'identité nationale. C'est juste ça que je disais et qui me semble être particulièrement contemporaine et elle va avec la démocratisation à un moment donné. C'est-à-dire que pour que vous vous sentiez tous membres de la même communauté réunis par des mêmes traits culturels, il faut déjà que ces choses-là s'élargissent par l'apprentissage de lecture, par des références culturelles communes, par l'apprentissage de la même langue ne serait-ce que ça. Il suffit de relire Jean-Jacques Becker et l'invention de l'identité nationale avec la guerre de 1914. Il faut déjà qu'on puisse se comprendre déjà pour partager la même chose. Alors, sur la question que vous posiez, redites-moi exactement, je l'ai perdue en cours de route. Le goût des autres. Ah oui, sur le goût des autres et le goût des nôtres. Alors ça, c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup parce qu'elle est très contemporaine, elle est très politique. Je serais bien incapable de dire ce qui est tant ça que le goût des nôtres. À la limite, est identifié dans le discours commun, collectif, politique, comme un discours très inclusif. C'est ce qui nous réunit. C'est un répertoire léger. L'idée qu'on se réunisse autour d'un repas. On voit bien que d'ailleurs dans l'iconographie politique de la seconde moitié du XXe siècle, les présidents de la République qui vont au salon d'agriculture, on les voit en train de manger. C'est d'ailleurs les seules rares images où on voit des présidents de la République en train de manger. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui refusent de se faire photographier en train de manger parce que la façon de manger pourrait marquer une différence sociale puisque évidemment il y a des divisions. Dans le goût des nôtres, il y a aussi les divisions sociales. On ne mange pas de la même manière en fonction de son appartenance sociale. C'est la première division. Et puis, il y a cette idée très forte pour autant que ce qui nous rassemble, la gastronomie, c'est ce qui nous rassemble. On se retrouve autour d'une bonne table. Voilà un art de vivre bien français. Et en même temps, on réalise depuis maintenant une vingtaine d'années qu'il y a un très grand nombre de divisions autour de la question gastronomique et notamment la question des interdits alimentaires. Je vais donner quelques exemples. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais toutes les polémiques qu'il y a dans toutes les élections présidentielles autour des cantines halales, des repas avec ou sans porc, de la question des repas végétariens, ils divisent ici la communauté nationale autour de ceux qui refuseraient. J'ai entendu il n'y a pas très longtemps Laurent Wauquiez dire être en République, c'est manger du porc à la cantine. C'est une vraie discussion. Est-ce que vraiment la République va jusqu'à faire une injonction à des pratiques gastronomiques particulières ? Il y a eu des jugements à ce propos. Il y a eu des jugements à ce propos, évidemment. Il y a d'ailleurs, heureusement, le Conseil d'État rappelle que ces jugements culturels ne participent pas de la définition française de la citoyenneté. Mais pour autant, on voit bien qu'il y a des tensions très fortes. Encore une fois, le Front National, une partie de la droite a beaucoup discuté sur ces dimensions-là lors des différentes élections. Et puis, on voit bien que la popularité dans certains groupes de droites radicales des apéros, saucissons, vin rouge, ou alors même des soupes au porc qui sont servies au centre domicile fixe, est une manière de rappeler ici que la gastronomie, c'est aussi ce qui nuit les nôtres, contre les autres, y compris quand ces autres se trouvent dans la communauté nationale. Donc ça, pour moi, ce qui m'a intéressé dans cette question de la gastronomie, très modestement, par rapport, encore une fois, à vous qui avez vraiment beaucoup plus travaillé que moi sur ces questions, c'est à quel point la gastronomie qu'on a toujours, enfin en tout cas, qu'on a identifié plutôt dans l'imaginaire collectif comme un élément de rassemblement de la communauté nationale, eh bien elle est aussi source de divisions très importantes et qui sont instrumentalisées dans le politique et de manière très forte dans ce que moi j'appelle l'ère de l'identité, c'est-à-dire cette période qui s'ouvre, on va dire, de manière un peu différente à la fin des années 70, mais qui prend une forme d'intensité avec le renouveau de la thématique identitaire en 2007, à partir du débat sur l'identité nationale dans la campagne présidentielle française. Denis ? Oui, 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 effectivement, il y a un véritable problème. Alors, si on peut voir l'image, s'il vous plaît, je montre souvent, et ensuite, ça fera la transition, je pense, pour le patrimoine à l'UNESCO, le patrimoine immatériel. Il faut absolument qu'on en parle. Voilà, je ne sais plus, c'était un magazine Paris Match, vous voyez ce genre-là, ce n'est pas une image officielle de l'UNESCO ou de la candidature française à l'UNESCO, c'est une image médiatique. C'est toujours un peu officielle Paris Match, non ? Oui, voilà, et c'est l'image, justement, traditionnelle de la haute cuisine française, donc la gastronomie, ce qui aurait été classé, c'est faux, évidemment, Julia va vous le dire juste après, ce n'est pas du tout ça qui a été classé à l'UNESCO, mais les médias ont souvent traduit comme ça. Le repas, même pas le repas, la haute cuisine française, les homards, le vin blanc, le vin rouge, des pupôles, et puis pour le sujet des identités féminines, ce qui est nouveau par rapport au XIXe siècle, vous voyez quand même que les historiens font attention à ce qui change, on a quand même une chef, Hélène Darroze, pas encore de chef immigré, justement c'est là-dessus que je vais, parce que j'aime bien comparer cette première image avec cette seconde. Alors, voilà, Vincent, dites-le parce que c'est une image qui est tirée de... du film d'Abdel Latif Kechiche, La grée des mulets, oui. Voilà. Donc, je compare les deux, et en général, donc je fais deviner, parce que là, on pourrait dire ils n'ont rien dans les assiettes, sur la première, là. Bon, mais ce n'est pas donc un reportage, parce qu'en fait, Kechiche, c'est un peu du réalisme social, si vous voulez, on a l'impression que cette photo, c'est un reportage de journalistes dans une famille d'origine maghrébine, en France, et pas du tout de la représentation. Si, c'est de la représentation. Alors, quand on ne devine pas le film, je fais deviner avec les titres traduits à l'étranger, la graine et le mulet a été traduit en anglais par The Secret of Grains, ce qui n'est pas très clair. Par contre, le titre allemand, lui, est beaucoup plus concret. Parce que même le titre français, le titre... Couscous, poisson, bon, parce que même le titre français, la graine, pas évident au début, c'est la graine de couscous, d'accord, une fois qu'on le sait. Et le mulet, non, normalement, c'est un autre animal. Le mulet est un poisson, comme on le sait. Et donc, on a étudié, vous, le goût des autres. Nous, on a étudié avec Didier Francfort et tous mes collègues de l'Université de Nancy et d'autres universités, le goût des autres. Qu'est-ce qui se passe quand on découvre une nourriture étrangère ? Étrangère ou, comme je disais tout à l'heure, peut-être du village voisin. Parce qu'exotique, c'est pas forcément de 2 000, 3 000, 5 000 kilomètres plus loin. Ça peut être tout simplement tout ce qu'on ne connaît pas. C'était évidemment un hommage au film Le goût des autres d'Agnès Jaoui. On avait repris ceci. Alors, ensuite, on avait, comment dire, bon, je ne vais pas vous passer ça tout de suite. Je vais revenir à ma diapo sur la graine et le mulet. Allez, on va prendre la fiche française. Et si vous voulez, ou plutôt les deux, pardon, excusez-moi, les deux, voilà, la comparaison des deux. Et en général, quand je montre ces deux photographies-là, je demande aux gens, à l'assistant, je peux vous demander là, mais c'est quoi alors le repas gastronique des Français ? C'est la photo du haut ou la photo du bas ? Je vous écoute, à votre avis. C'est tout le cérémonial qui est autour. Oui, mais ça serait plutôt quoi ? Parce que les médias... Ce n'est pas tellement ce qui est dans les assiettes. Les médias ont plutôt tendance à choisir. Je caricature un peu parce que ce n'est pas vrai de tous les médias. Mais bon, cette image-là, on la voit partout. En fait, la réponse, c'est que c'est les deux. La France d'aujourd'hui est absolument multiple. Et puis, ces deux images-là ne résument pas toute la diversité française. On pourrait mettre, pour essayer de parler du repas gastronique des Français, il faudrait trouver, je ne sais pas si je vais être d'accord avec moi, 20, 30, 40 autres images. Le problème, c'est qu'il y a certains médias, toujours un peu les mêmes, qui choisissent cette image-là, qui est celle du timbre français de 2005, de la série Europa. Je n'ai pas le temps de vous montrer, de le rechercher, 2005, avec le chef, avec la toque, le homard, le vin blanc, le vin rouge. C'est toujours cette image-là officielle, alors que ce n'est pas ça, il me semble, qui a été classé à l'UNESCO. Julia, je voudrais vous entendre justement sur l'UNESCO, parce que c'est un événement, je trouve tellement important, c'est 2011, n'est-ce pas, le classement ? Oui, c'est en 2010. Et les médias, on a tellement parlé, et je sais que ça a eu beaucoup de rembordissements à l'étranger, que tout le monde a parlé. Voilà, les Français ont classé le repas, et tout le monde, personne ne comprenait d'ailleurs au début qu'est-ce que c'est. C'est les plats, c'est les recettes françaises qui étaient classées, ou non ? En fait, il fallait toujours expliquer que ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est vraiment la tradition, si vous voulez, ou pas tradition. Il y a maintenant aussi un événement qui va avec, qui est le Goût de France, qui est organisé un peu partout dans le monde par le Quai d'Orsay, avec Alain Ducasse, et donc les chefs doivent cuisiner partout dans le monde avec les mêmes, vous voyez, il faut que ce soit entré, il faut que ce soit plat, il faut que ce soit foie gras, il faut que ce soit le fromage français, le vin français, etc. Parlez-nous de ce classement. Alors, oui, ce classement, il est complexe, puisque au départ, c'était donc une idée qui venait de l'idée de classer la gastronomie, qui émanait de l'Institut d'Histoire, bien sûr, Open Histoire de l'Alimentation, et donc, c'était un groupe de chercheurs, voilà, le patrimoine immatériel, la convention avait été promulguée, elle avait été ratifiée, voilà, donc c'était une idée, et puis, ce qui a été, pour moi, très étrange, c'est, en fait, lorsque le président, à l'époque, Sarkozy, en a fait son dossier, c'est-à-dire qu'il a voulu, vraiment, qu'un dossier soit déposé, et il a donné des moyens, publics, donc de l'argent public, ce qui n'est pas rien, pour que ce dossier soit construit, mené, etc. J'ai fait partie de ces financements publics, puisque comme enseignant-chercheur à l'université, j'ai été mise à la disposition du ministère de l'Enseignement supérieur, pour m'occuper de ce dossier. Alors, qu'est-ce que c'est, de quoi on parle ? Le président voulait qu'on parle de la gastronomie française. Qu'est-ce qu'il entendait par là ? Il entendait à la fois les produits, puisqu'il avait fait sa déclaration au salon de l'agriculture, devant les agriculteurs, et on sait, Dieu sait, comme Sarkozy, il n'était pas très apprécié du milieu agricole, et que donc, c'était une façon de se faire valoir et accepter. Et d'autre part, il avait été conseillé par des chefs, et donc, il portait aussi cette idée anglo-saxonne de la gastronomie, qui n'est pas tout à fait la définition que nous en avons en France, et qui est que la gastronomie, ce sont les restaurants étoilés. Voilà. L'UNESCO entend parler de ce projet, et l'UNESCO dit, ça n'est pas possible, la Convention pour le patrimoine culturel immatériel ne doit pas servir l'intérêt des élites et l'intérêt des chefs, qui sont multimilliardaires, ça doit servir les pays du Sud, les petites communautés en difficulté, qui ont des cultures qui peinent à être reconnues, alors que la gastronomie française dans le monde, c'est une telle emprise qu'elle n'a pas besoin de cette reconnaissance UNESCO. Mais le président Sarkozy s'était beaucoup exprimé à ce sujet, et que donc, moi j'avais reçu la mission suivante, qui était de trouver quelque chose pour faire en sorte que la France ne se prenne pas une claque dans la figure. Voilà. Donc, il a fallu jongler avec, voilà, je suis fonctionnaire, il a fallu jongler avec ce qu'on a pu faire, et d'où, étant donné que la gastronomie ne pouvait pas passer, que les chefs, évidemment, c'était hors de question, donc voilà, l'idée, en lisant très bien la Convention de l'UNESCO, les exigences, enfin, etc., ça a été, en fait, ce dossier, c'était un peu un exercice de style qui a fait que, voilà, une pratique sociale, rituelle, etc., comme le repas, d'accord, mais qui n'est pas celui des chefs, qui n'est pas, etc., etc., eh bien, voilà, le repas, la française, la tradition, le rituel du repas à la française, était quelque chose qui était tout à fait acceptable par l'UNESCO, en tout cas, que l'UNESCO ne pouvait pas refuser. Voilà. C'était, voilà. Alors, ensuite, ça, donc, c'est vrai que ce dossier, il est vide, il n'y a rien dedans, c'est juste un rituel. Oui, en France, on fait un repas au minimum trois services, ça peut aller jusqu'à cinq ou six, dans les grandes occasions, les mariages, les communions, les anniversaires, etc., on met les gâteaux sur la table, on accorde les mets, les vins. Oui, c'est vrai, bien sûr, personne ne peut dire non. Est-ce que tout le monde en France fait ça ? On va dire que c'est un modèle dominant, on a fait des petites enquêtes pour voir que c'est vrai, même dans la diversité culturelle qu'il y a en France. Peut-être, justement, parce que les cantines scolaires continuent dans les écoles à promouvoir ce modèle-là, dans les familles, on les adopte aussi. D'accord ? Donc, voilà, on a fait toute cette petite enquête. Voilà. Et puis, c'est passé. Après, les usages qui en ont été faits, c'est autre chose, parce qu'on est revenus aujourd'hui d'où, évidemment, les paradoxes et les confusions, on est revenus aujourd'hui à la cuisine, à la grande cuisine française, au chef. Et aujourd'hui, cette inscription est utilisée véritablement dans la gastro-diplomatie en France, dont on pourra peut-être parler tout à l'heure. Non, je voudrais dire juste un mot, parce que ça m'intéresse beaucoup, ce sujet. C'est vrai que j'ai toujours été assez frappé de ce dossier en me disant, mais qu'est-ce qu'on arrive à promouvoir ? Et je vois que ça a une efficacité symbolique, forte, puisque, d'une certaine manière, qu'importe si les gens sociologiquement font une chose ou une autre, l'important, c'est qu'ils croient que c'est ce qui les unit. Tout le monde vous explique bien parler français, c'est ça la France, mais une personne sur deux, et on ne peut pas leur en vouloir, on ne parle pas toujours très bien le français. Et d'une certaine manière, je me rappelle à une époque où Jérôme Clément, le président de la Fondation Alléance Française, avait proposé qu'on propose des cours de français aux adultes en France pour améliorer leur français. À l'époque, c'était une proposition qu'il avait faite de dire, après tout, vous pouvez toujours améliorer votre niveau de langue française si vous le souhaitez. Et je trouvais l'idée très amusante. On prend bien des cours de cuisine. On prend bien des cours de cuisine, exactement. Alors pourquoi pas des cours de langue française ? Donc en effet, qu'importe que les gens sociologiquement fassent quelque chose, l'important est qu'ils aient l'impression que ce qui les réunit, c'est cela. Ça revient à votre discussion, d'ailleurs, Denis, très intéressante, sur les images. En effet, on est toujours un peu gênés quand vous posez cette question c'est quoi le repas vraiment français ? Alors tout le monde va vous montrer les multimillionnaires qui mangent du homard alors que ça ne ressemble pas à leur vie, ce qui ne les empêche pas d'aimer manger un bon couscous, peut-être des fois avec des amis maghrébins s'ils en ont. Donc ça, c'est encore une fois. Mais ce qui est important, c'est la puissance des images, la puissance des représentations. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre aussi toutes les ambivalences de la question qu'on appelle l'identité nationale. Toutes ces ambivalences, c'est-à-dire qu'elle est à la fois inclusive et très exclusive. Et qu'elle porte des éléments de xénophobie et aussi des éléments d'ouverture. Et d'une certaine manière, un des éléments sur lesquels moi qui me fascine, c'est qu'on parle beaucoup, par exemple, de cette fracture des territoires. Vous savez, entre Paris et la France périphérique, il y avait ce géographe, Christophe Guilly, qui avait popularisé cette expression, très contestée dans le milieu universitaire, mais qui dit quelque chose quand même qui a parlé à beaucoup de gens, c'est-à-dire le sentiment de relégation que peut ressentir une partie de nos concitoyens qui ne vivent pas dans les centres-villes urbains. Alors, ce n'est pas seulement Paris, c'est les grands centres urbains, mais qui vivent dans les périphéries des villes et qui ont le sentiment d'être abandonnés. Et là, il y a plusieurs hypothèses, et vous allez voir qu'on revient à la question de la gastronomie. Il y a ceux qui disent, eh bien, en fait, ils vivent, ces gens-là, qui sont dans une périphérie, une forme d'insécurité culturelle vis-à-vis de la cosmopolitanisation des centres urbains. Ils ont l'impression que, oulala, tous ces restaurants étrangers, toute cette culture internationale, ce n'est pas eux, et qu'eux veulent, au contraire, s'enraciner dans une culture française. Et puis, il y a une autre école qui est en train de travailler, je crois, sur des sujets très intéressants, et vraiment, on n'a pas encore de résultats, mais je crois que c'est assez fascinant, qui disent, eh bien non, c'est le sentiment de frustration de ne pas avoir accès à cette diversité qui fait que, comme dans la fable de La Fontaine, la grappe de raisin étant trop haute, elle devient trop verte. Et que, d'une certaine manière, la demande de cosmopolitisme, y compris sur le plan gastronomique, elle touche l'ensemble du territoire, avec même le sentiment, dans certaines petites villes, par exemple, que si on n'a pas une pizzeria, et si on n'a pas un restaurant chinois, eh bien, on a vraiment le sentiment d'être nulle part, d'être personne, d'être vraiment, je ne vais pas utiliser une formule pas très jolie, mais comment ? Relégué. Exactement, relégué, vraiment très loin de là où ça se passe. Donc là, c'est intéressant de voir que la gastronomie, elle participe aussi à cela, de la manière la plus évidente, parce qu'encore une fois, quand vous, comme moi, vous avez de la famille dans différents endroits de France, pas toujours dans les centres-villes urbains, eh bien, il y a ce sentiment très fort qui s'exprime à la fois de fierté de ce qu'on est, mais aussi de frustration, de ne pas avoir accès aux mêmes choses que dans les grandes villes, je ne parle même pas là, seulement de Paris, mais aussi d'un ensemble de villes loin. C'est ce que je pourrais dire sur ces dimensions-là. On pourrait parler, je crois peut-être tout à l'heure, si vous en êtes d'accord, de la notion qui, moi, me fascine, qui est la notion de terroir, la notion de terroir, parce qu'elle réunit, elle réunit... Oui, c'est une question que je voulais justement poser, mais j'ai vu que le mot xénophobie a fait rebondir un peu déni, donc je voudrais qu'il réponde et on passera justement au terroir. Oui, oui, absolument. Parce que c'est un mot qui a été prononcé... Je vais donner un exemple hors France, donc allez-y. Oui, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord pour présenter les choses de façon un peu caricaturale, comme ça, parce que dans la mesure où l'identité culturelle et notamment le patrimoine qui est intrinsèquement lié nous unit, il nous divise. D'accord ? Donc la question n'est pas de mettre la focale uniquement sur le fait qu'il nous divise, mais c'est aussi de voir comment il peut nous unir. Voilà. C'est une démarche politique, ce n'est pas une démarche de recherche. Non, mais c'est aussi... Je veux dire, pour moi, la recherche, elle est politique. Je veux dire, le chercheur n'est pas exempt ou hors de la société dans laquelle il vit. Donc, on peut voir les choses sous différents angles. Quand, par exemple, on parle de... Si on met la focale uniquement sur l'exclusion, parlons aussi de ces repas partagés qui se font entre diverses cultures et où les uns goûtent le goût de l'autre, etc. et ce sont des choses qui sont importantes, qui sont quotidiennes, qui sont, etc. Et bon, donc, voilà, on peut aussi le voir de cette façon-là et peut-être qu'en effet, s'il y a des politiques, s'il y a... qui mettent la focale beaucoup plus sur ces histoires de porc, etc., pour que vous évoquiez tout à l'heure, on peut... Bien sûr que c'est inadmissible, mais là, vous êtes... Pour voir des pas de jugement, moi, j'en porte, parce qu'un chercheur doit aussi porter des jugements, mais on peut aussi... Enfin, je veux dire qu'on ne peut pas focaliser que sur la xénophobie, quoi. C'est trop simple. C'est trop simple. Alors, ça bouge. Qu'est-ce que c'est qu'un chercheur, déjà ? On y revient. Mais enfin, non, je pense qu'on peut très bien dire que quand on observe une situation, qu'en effet, vous avez raison de le rappeler, la gastronomie réunie, mais je crois l'avoir dit, mais elle divise aussi et qu'il y a plus souvent des sujets dans les journées de télévisée sur ce qui se divise que sur les réunies. Après, on peut le regretter et je ne dis pas du tout que c'est mieux. Je ne dis pas du tout que c'est un jugement moral. Mais encore une fois, je pense que les deux dimensions existent côte à côte. J'ai un exemple de division qui n'est pas français, mais justement pour un peu se décentrer. Cela dit, je prends aussi quelques risques parce que quand on parle d'un pays étranger, il y a souvent dans le public des gens originaires de ce pays et qui dit « Oh là là, ce chercheur français là, il parle d'un autre pays en des termes déplaisants, etc. » Vous voyez, je vais prendre des précautions oratoires. L'ex-Yougoslavie, je ne vais pas tout citer maintenant, les républiques qui composent, vous savez qu'il y a eu un éclatement, il y a eu un peu plus de 20 ans. Donc la Serbie, je cite quand même, Serbie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Slovénie, Macédoine, Kosovo, je vais peut-être t'oublier, je savais bien que c'est tellement éclaté et peut-être que l'éclatement n'est pas terminé. Or moi, c'est un pays que j'adore d'un point de vue gastronomique d'ailleurs. Si je prends la région serbe centrale de la Froute-Nagora, c'est un paradis pour gastronomes. Si on prend la Côte-Croate, évidemment, la Slovénie qui est près de l'Autriche qui a une gastronomie très très déjà Europe centrale et puis la Macédoine évidemment qui est l'ancienne terre de l'Empire Ottoman qui est déjà très orientale pour encore aujourd'hui pour les traditions inventées, d'accord, mais les traditions culinaires actuelles. Quand on regarde ce qui s'est passé lors de l'éclatement de la Yougoslavie, c'est-à-dire des guerres d'abord qu'on appelait civiles, mais qui sont devenues très vite des guerres nationales et des guerres parfois qualifiées d'ethniques, je n'ai pas trop ce terme. Bon, je vais parler pour la France sans le montrer. les timbres de la série Europa de 2005. Je sais bien qu'aujourd'hui plus personne n'en voit de courir. En 2005, c'est encore un peu le cas et surtout, c'est intéressant parce que ces timbres sont un petit peu officiels quand même. Ce n'est pas l'État qui les produit, mais souvent quand même c'est l'État qui est derrière. si on compare les timbres justement de ces différentes républiques issues de l'ex-Yougoslavie, donc après la guerre, quand on a fait ce qu'on appelle les accords de Dayton sur la Bosnie-Herzégovine qui sont des accords provisoires, un petit peu comme la séparation des deux Allemagnes, RFA et RDA, ça a quand même duré pendant 40 ans. Là, c'est toujours provisoire, il n'y a plus un traité de paix définitif. Donc chacun a fait ses timbres. En Bosnie-Herzégovine, officiellement c'est un État, mais avec trois entités. Là, c'est le terme de l'entité comme on dit bosniaque, donc plutôt musulmane. Je dis plutôt parce que tous les gens de cette entité ne sont pas musulmans. Eh bien, à quoi ça fait référence ? Vous voyez tout de suite les traditions ottomanes, les traditions orientales, la baklava, le thé, etc. J'agrandis la baklava que j'adore. La baklava, c'est un de mes péchés mignons. Vous comparez avec l'entité serbe de Bosnie-Herzégovine. Pas la même chose. Décor de la ferme en bois. Vous voyez ? Le foyer. Foyer au sens, comme disait tout à l'heure Julia, le début de l'identité, c'est l'individu, puis la famille. Là, c'est le foyer familial. Et puis, vous remarquez, sur celui-ci, toujours la Republika serbska, le jambon, le porc, la viande de porc, que, soi-disant, les gens d'origine musulmane ou les musulmans pratiquants, qui sont juste à côté, même dans le même quartier, bien souvent, ou alors de l'autre côté du pont, ne mangent pas. C'est-à-dire, ils ne mangent pas comme nous. Ils sont différents de nous. Nous, on est ensemble, autour du foyer familial, national, ethnique. Cette guerre d'éclatement de l'ex-Yougoslavie a quand même provoqué des milliers de morts. Je ne parle pas des mutilés, des familles séparées. Vous avez encore plein de réfugiés de l'ex-Yougoslavie qui ne sont pas retournés dans leur pays, ce qu'on appelait l'épuration ethnique. Là, pour le coup, je veux bien prendre ce terme. Même chose pour les croates. Regardez les croates de Bosnie-Herzégovine. Je ne parle pas de la Croatie. Je parle de l'entité croate de Bosnie-Herzégovine. Ils ont eu le droit à faire deux timbres. Évidemment, le jambon. Et puis l'alcool, le vin. Parce que les musulmans, soi-disant, encore une fois, ne voient pas beaucoup d'alcool. Ce qui est en partie faux parce que les musulmans de Bosnie-Herzégovine ou du Kosovo, etc., c'est bien souvent d'anciens serbes, d'anciens slaves qui ont été automanisés. Il n'y a pas une stricte observance de l'interdit de l'alcool. Si vous prenez le Monténégro, que j'ai oublié tout à l'heure, celui de droite, on passe, mais celui de gauche, pareil, là, c'est le jambon. D'accord, moderne, comme on disait tout à l'heure, avec le design culinaire et tout, c'est peut-être un petit peu moins joli, avec les mandarines, mais enfin, c'est le jambon, ce que ne mange pas l'autre communauté. Voilà, on pourrait aller très très loin aussi. Donc l'abeille, ça ne rentre pas dans ma catégorie, mais le vin, là, vous voyez, le vin, la vigne du Monténégro, ça rentre tout à fait là-dedans. Voilà. Et pour conclure, donc ça, c'est les thèmes de 2005 quand la guerre était finie. Mais ces timbres, vous le voyez ici très bien, ont le label Europa. Vous savez que le Conseil de l'Europe, les institutions européennes, en partie raison, mettent en avant la diversité culturelle. Même les petites nations, ce qui d'ailleurs, d'autres petites régions, enfin d'autres régions d'Europe, justement, s'en servent pour revendiquer l'indépendance. Vous voyez que je fais allusion à la Catalogne. j'ai cru comprendre que Vincent venait directement. Et si vous voulez, il est quand même, là où il n'y a pas encore des traités de paix pour la Bosnie-Herzégovine, c'est quand même incroyable que des timbres semi-officielles de l'Europe sanctifient la propagande ethnique, nationale, on l'appelle comme on veut, qui a quand même provoqué des assassinats, des meurtres, tout ce qu'on veut. Et après la guerre, on a encore cette propagande dans les timbres avec le label Europa. Vous voyez, ça pose quand même un problème, un gros problème. Oui, mais dans le même ordre d'idées, on peut aussi voir que les inscriptions de patrimoine alimentaire qu'il y a eu à l'UNESCO dans le cadre du PCI ont aussi servi à des usages politiques. Je pense, par exemple, lorsque la Corée du Sud a fait inscrire le kimchi, qui est le plat, on va dire, national, la Corée du Nord a automatiquement, l'année d'après, dit, ah ben non, le kimchi, c'est nous, etc. Quand les Arméniens ont fait reconnaître le pain arménien, le lavage, les Turcs, etc., ont évidemment, etc. Donc, ces usages politiques, en fait, ça va se nicher, en fait, sur tous ces objets-là, bien entendu. Alors, on va dire, il y a un contre-exemple qui est celui, par exemple, à l'UNESCO de l'inscription de la diète méditerranéenne où dans le premier dossier, il y avait le Maroc et dans le dossier initial, il y avait évidemment, je ne sais pas, les légumes, le poisson, enfin, tout ce qui fait la diète méditerranéenne et le vin. Et pour le Maroc, ça posait un problème. Donc, finalement, le vin n'a pas été inclus dans le dossier. Donc, on peut avoir autant d'exemples et de contre-exemples sur ces usages. Là, dans un contexte dramatique, quand même. Absolument. Mais oui, mais les Turcs et les Arméniens aussi. Autour de Colma, il y a quand même beaucoup de... Et puis, oui, enfin bon, d'accord. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je suis fasciné par ces questions de timbre. C'est vrai que je ne connaissais pas du tout cette histoire. Je la trouve fascinante. Je serais quand même plutôt d'avis, en effet, que dans les cas, ce qui est intéressant, c'est toujours pareil, c'est que le nationalisme, il est ordinaire quand il se déroule dans un pays démocratique. Il est ordinaire. On n'y fait pas trop attention. Là, on va vous dire oui, c'est important de partager des repas, etc. Le problème de la question autour des nations, c'est quand il y a un problème. Le problème, c'est quand il commence à avoir du conflit. Là, ça devient intéressant. C'est pour ça que moi, c'est les divisions qui m'intéressent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire qu'il y a tout un fermement d'union et de communauté. Elle existe tout à fait réellement autour des questions gastronomiques dans beaucoup de pays. Je suis sûr qu'il y a un milliard d'exemples qu'on pourrait trouver sur ces questions-là. Mais je trouve que l'exemple que vous avez donné, Denis, il est vraiment assez marquant parce qu'on voit bien que tout à coup, quand un pays explose, la gastronomie est enrégimentée mais ce n'est pas le seul. Vous savez, Marie Thiesse, elle reprend une formule d'un politiste scandinave en disant la nation, c'est une boîte à outils. L'Ovgren. L'Ovgren, c'est ça. Et il dit c'est une boîte à outils. Alors on puise, on dit qu'est-ce que c'est notre identité ? On a toute une série de dates. Une checklist. Une checklist identitaire. Descendez d'avion. Voilà, donc vous dites, voilà, finalement, on a dans une valise tout plein d'outils dont on peut se servir et évidemment, la gastronomie en fait partie parce que la force de la gastronomie, c'est qu'il n'y a pas besoin de mots. Ça touche un maximum de gens puisque tout le monde mange. Donc c'est très efficace. Donc il y a un souci d'efficacité. C'est pour ça que vous préférez mettre un quart de jambon qui est vraiment, je crois, l'image de la soirée. Un quart de jambon sur un timbre parce qu'au moins, c'est très clair. Le message est très clair. Un quart de jambon, une bouteille de vin, bon ben voilà, on a compris. Et c'est vrai que c'est assez frappant même si vous réfléchissez à cela dans la façon, on ne s'éloigne pas tant que ça, mais la façon dont les journaux télévisés, par exemple, montrent, définissent les rapports à la liberté, par exemple, dans des pays étrangers. Moi, j'ai toujours été frappé. Je me rappelle, j'avais commencé à faire un petit article là-dessus sur la façon dont les JTTF1 et de France 2 démontraient les questions de liberté en Turquie. Alors la liberté, c'était quoi ? Une bière en terrasse. C'était vraiment des formes de liberté. Et je me suis toujours dit qu'on vivait dans un drôle de monde dans lequel réduire la liberté à ces questions-là me paraissait tout à fait contestable. Ça ne veut pas dire que pour autant, ce n'est pas une liberté. Ça m'intéressait. Donc c'est plutôt pour dire que dans cette checklist identitaire, évidemment, on ne va pas commencer cette discussion-là. Je suis d'accord. Dans cette checklist identitaire, en fait, la gastronomie en fait partie et il me semble qu'elle est aussi source de division, même quand on essaie de l'habiller, vous voyez comme subtilement, j'essaye de vous lancer cette perche de ce terme de terroir qui réunit des fois des ambitions contradictoires. Terroir, alors. Terroir. Alors, terroir, que vous voulez commencer, Denis ? Non, terroir, moi, ça me fascine vraiment. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien et consacrer plus de temps. Je voulais juste dire que c'est quand même un terme très français. C'est très difficile d'expliquer aux étrangers ce que c'est terroir. Les gens ne comprennent pas tellement. C'est devenu international. Oui, mais bon, le grand public, peut-être dans le milieu universitaire, mais moi, je suis journaliste, donc j'écris pour l'étranger notamment. Personne ne comprend. On dit terroir, c'est quoi ? C'est un territoire, en fait. Est-ce que c'est, par exemple, le Périgord ? Vous voyez ? Oui, c'est un terme compliqué parce qu'en plus, il réunit des fois des éléments ou des discours qui sont assez antagonistes dans l'absolu et qui pourtant se réunissent autour de ce terme de terroir. Terroir, qui est un terme qui, à mon sens, est à la fois un terme magnifique et qui fait écho à des images très positives, mais qui posent aussi un certain nombre de difficultés. Je me suis intéressé, dans l'article que j'avais écrit puis un peu plus largement, à un débat qui était un débat sur la malbouffe en France à la fin des années 90. Vous vous en rappelez sûrement, c'était le cas d'une opposition entre l'Union européenne et particulièrement la France et les États-Unis sur la question du bœuf aux hormones à l'époque parce que l'Union européenne et la France avaient fait bloquer l'importation de bœufs aux hormones à la fin des années 90. Et donc, il y avait une sorte de représailles qui avait été faite de taxer très lourdement des biens symboliques de la gastronomie culturelle de la gastronomie française, le foie gras, les truffes, le chocolat, le roquefort, je m'appelais, il y avait toute une dimension autour de ça. Et après, il y a eu toute une polémique, un débat qui a été mené par José Bové autour de la question de la malbouffe. Je suis sûr que vous vous en souvenez. Et donc, à l'époque, il y avait une idée intéressante. Il disait, en fait, le problème de McDonald's, c'est que c'est la cuisine qui ne vient de nulle part. Ça ne vient même pas des États-Unis. Ce n'est pas de la vraie cuisine américaine. Et c'est un débat qui remonte à bien avant cela et qui ne parle pas forcément de gastronomie puisqu'il y a, depuis une trentaine d'années, et en fait, depuis bien plus que ça, des motifs d'une critique de la culture américaine comme étant produite par aucun terroir qui ne soit culturel ou qui soit le terroir gastronomique en tant que tel. Donc ça, ça m'a assez fasciné parce qu'il y avait cette phrase que j'avais retrouvée dans un article qui parlait du roquefort. Et on disait, attendez, justement, à l'époque, l'article du New York Times, dans mon souvenir, citait justement un paysan de la ville de roquefort et qui disait, attendez, j'essaie de trouver cette dimension-là, qui disait, cette citation-là, qui disait, le roquefort, on peut le produire dans un seul endroit. Bon, je l'ai perdu. Il disait, le roquefort, on peut le produire dans un seul endroit, la ville de roquefort, ce qui est drôle parce que c'est évidemment pas vrai. Il appartient à un véritable terroir tandis que, par exemple, McDonald's ou Coca-Cola, c'est la même chose partout. On peut en boire et on peut en manger partout. C'est produit sans aucune relation au terroir. Donc, je dirais juste un mot parce que je ne veux pas être trop long là-dessus et puis nourrir la discussion que ce que je trouve intéressant, justement, sur il y a un consensus français sur l'idée de terroir qui est un peu en trompe-l'œil. On voit bien, là, je reviens sur ma marotte qui est plutôt la politique, sur comment, par exemple, il y a un discours, qu'on va dire, progressiste qui parle du terroir comme un rapport à des produits qui sont bons pour la santé, écologique, qui favorisent les circuits courts issus de l'agriculture éventuellement équitable qui montre une solidarité notamment avec, justement, entre les gens qui produisent de la nourriture et les gens qui la consomment. Il y a cette idée. C'est donc le terroir un élément qui, à la fois, montre que les produits sont sains, de bonne qualité, bons pour la santé, mais aussi renvoient à notre sentiment de communauté. On va aider aussi les gens qui font ce bon produit du terroir. Et le Made in France surfe aussi sur cette question-là, évidemment. Et puis, on voit bien que le terroir aussi, c'est quand même aussi la terre nourricière, qui se met en place dans une mondialisation où la notion de frontière, qu'elle soit culturelle, nationale, semble, pour une partie des gens qui tiennent ce discours, plus que jamais nécessaire. Et elle montre aussi que ce terroir, tout le monde ne peut pas y participer. Le terroir, quand même, ça nécessite des centaines d'années de vivre ensemble. Et donc, ça pose, on revient sur les frontières dont je parlais jusqu'à présent, frontières symboliques de la communauté nationale. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ces deux discours, ils sont des discours qui montrent une méfiance vis-à-vis de certaines facettes de la mondialisation. Je ne dis pas que cette méfiance n'est pas justifiée. Elle peut l'être, évidemment. Mais je crois que là, ça traduit, je crois, cette notion de terroir à un rapport très français dans toutes ses ambivalences vis-à-vis des autres, justement. Alors après, ça peut être des autres pour des bonnes raisons. J'insiste encore une fois. Ça peut être parce qu'on refuse une sorte de mondialisation qui fait qu'on vend des produits de mauvaise qualité, qui sont mauvais pour la santé. Mais c'est aussi ce rapport aux frontières, me semble-t-il, qui pose question. Julien. Oui, je pense qu'à une certaine époque et en France, terroir a voulu dire ce que vous dites, sauf que le terme terroir a énormément évolué, en fait, dans sa définition, puisque à partir des années 1990-2000, alors que c'est vrai que la France avait toujours tenu ce discours où elle était la seule tenante du terroir, etc. Et je vais reprendre ici l'expression d'un ami américain de Dijon qui travaille sur ces questions de gastronomie, Alex Miles, et qui avait écrit un très joli article qui s'appelait « Terroiriser en terroir franc ». Voilà. Et donc, on a assisté, quand même, à partir des années 1990, à une terroirisation du monde. Et donc, la notion de terroir, aujourd'hui, elle est, on la trouve, partout dans le monde. Donc, c'est une notion qui est extrêmement opérationnelle, qui renvoie à un environnement, qui renvoie à des savoir-faire, qui renvoie à des hommes, à une histoire et à des traditions locales, de culture, etc., qui peut d'ailleurs s'opposer à des cultures, par exemple, qui vont être coloniales ou qui ne vont pas être vivrières. Donc, il y a vraiment toute une évolution de la notion de terroir qui fait qu'on n'en est plus du tout aux frontières nationales, mais on est sur le marché du terroir. Ça, oui. Alors, on a aujourd'hui du terroir aux Etats-Unis. Je veux dire que le Vermont, la Louisiane, etc., produisent des produits de terroir. On a beaucoup de produits de terroir en Norvège, au Canada, etc. et ce sont des catégories de marchés qu'on a aujourd'hui. On n'est plus du tout en termes d'identité. On est en termes de marché. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'autour des produits de terroir, on a toute la question des appellations, des indications, etc., et des protections et qui permettent de se répartir des marchés et de lutter contre les concurrences déloyales. Enfin, me semble-t-il, c'est mon point de vue. Non ? Je veux savoir, c'est intéressant. Je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit sur la dernière partie. Il me semble que la question politique que posent des terroirs n'est pas résolue par le fait qu'on exporte la notion de terroir. J'ai l'impression que peut-être que le sujet mériterait encore plus ample débat. Mais pour autant, là où je vous rejoins totalement, c'est sur la question de la façon dont le marché a réorganisé les identités. Et ça, c'est un thème absolument fascinant. D'ailleurs, c'est le thème d'une conférence que j'essaie d'organiser à Rome l'année prochaine sur comment le marché oriente le nationalisme, des nations. Et il me semble que la gastronomie est une dimension tout à fait fondamentale. C'est intéressant. Moi, je me souviens d'avoir dirigé à l'histoire d'une étudiante norvégienne qui me racontait quelque chose que j'ai trouvé fascinant. Alors, je l'ai pris pour parole. Elle en a fait un mémoire très réussi qu'en fait, il y a des pubs pour une entreprise nationale norvégienne qui s'appelle Freya qui en fait, il produit des produits laitiers. Et ces publicités sont vues par des millions de personnes à l'étranger, des Norvégiens qui vivent à l'étranger. Quand ils ont un problème, ils se sentent mal loin de leur pays. Ils regardent les pubs pour Freya sur YouTube et ils mettent des commentaires en disant ça fait tellement du bien de voir des éléments de la Norvège parce que les publicités sont complètement construites par l'entreprise pour renvoyer d'autres images de la nation, la nature, la neige, etc. Et ça finit toujours par le produit lui-même. Et ça, ça me fascine parce que aussi je me souviens, adolescent, d'avoir vu cette publicité que vous avez sûrement tous vu pour les pattes Barilia avec Gérard Depardieu. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Cette jeune fille qui tombe de vélo et Gérard Depardieu qui fait cuire ses bariliens, etc. Il est sûr qu'il descend pour la sauver et qu'il lui offre un plat de pâte. Je suis tout le monde me demandait ce que ça voulait dire mais en tout cas, il y a un imaginaire italien incarné par cet acteur français donc ça, ce n'est pas le moindre des paradoxes qui montre qu'en effet le marché s'est saisi de la question des identités et que très souvent et très longtemps on a pensé que le libre-échange, le marché serait hostile à la question de la nation parce qu'on défendrait au contraire l'abolition des frontières. Eh bien, c'est le contraire. Là, on recrée, on réinvente des identités pour des raisons. Vous avez tout à fait raison, des raisons qui sont, on est au-delà de la question d'identité mais pour autant, ça produit de l'identité et ça, je trouve ça tout à fait fascinant. Il y a des recherches fantastiques à faire sur ces questions et c'est très entusiasmant. Les identités régionales, nationales, etc. Aujourd'hui, sur le marché, constituent des marques en termes, dans le domaine de la gastronomie. Donc, ça se vend comme des marques tout simplement et ça a de la valeur, une plus-value, bien de nouveau vers l'UNESCO parce que c'est à peu près le titre de votre livre. Est-ce que la gastronomie est-elle une marchandise culturelle comme les autres ? Oui, ça c'est peut-être un autre débat en réalité mais c'est que je pense et c'est ce que je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas avoir une vision seulement disciplinaire des questions de l'alimentation et qu'on est obligé de brasser avec plus ou moins de talent plusieurs disciplines. Et là, justement, c'était la question que j'évoquais, c'était que la gastronomie n'était pas reconnue comme un domaine culturel en France et qu'on l'utilisait en termes de gastro-diplomatie, qu'on l'utilisait en termes justement de marques, enfin, etc., etc. Mais qu'en réalité, les aspects concernant les petites entreprises en difficulté ou les choses comme ça n'étaient pas du tout évoqués parce qu'en réalité, cette inscription comme patrimoine n'était assortie d'aucune protection et d'aucun plan de sauvegarde et que le ministère de la Culture, qui est censé gérer le patrimoine culturel, ne s'occupe pas du tout de la gastronomie qui a été un peu prise en main aujourd'hui, à la fois par l'agriculture, très peu, et surtout par le Quai d'Orsay avec la gastro-diplomatie et le développement des chefs français comme Marc qui s'exportent pour reprendre le terme de Laurent Fabius quand il était ministre. Il y a encore beaucoup de questions qu'on n'a pas évoquées. Il nous reste très... Oui, oui, non mais je... Pour répondre parce que j'avais une autre question quand même qui est... Peut-être le dernier. Sur l'identité, justement, les guerres... Pour revenir un tout petit peu sur les domaines économiques. Oui, il faut les questions de la salle aussi. Moi, j'ai découvert ce livre qui existe, vous voyez, en Folio Junior puisque je ne fais pas de publicité mais on est dans une bibliothèque. Ne l'oublions pas. J'ai découvert la semaine dernière au colloque de Strasbourg qui a été cité par une des participantes de la table ronde précédente et ce n'est donc pas du tout moi qui ai fait l'étude et qui exhume ce livre. Donc, je rends la paternité de cette étude à Guy Ducret qui est un collègue de Strasbourg. C'est vraiment de lui que je tire ça. C'est un ouvrage je crois publié en 1929-1930 qui était assez vite catégorisé dans la littérature jeunesse parce qu'il est assez court. C'est une fable et puis il est illustré. Mais en fait, ça touche des questions vraiment fondamentales. Les auteurs sont assez connus même si aujourd'hui peut-être qu'André Maurois est oublié mais André Maurois quand même était un des grands... Oui, enfin je le dis quand même. Il faudrait faire un sondage dans la rue. C'était par exemple un grand spécialiste de culture anglaise. Jean Brulaire est moins connu sous son nom Jean Brulaire parce qu'il porte ce nom en 1930 mais pendant la résistance il publie Le silence de la mer sous le nom sous le pseudonyme de Vercors. Et donc dans cette fable c'est le monde imaginaire alors c'est pas des animaux comme sur la couverture de gauche c'est des êtres humains mais vous voyez bien la différence vous avez deux peuples qui vont se faire la guerre il y a les patapoufs alors les patapoufs moi ils me plaisent bien parce que d'abord on peut pas m'assimiler à eux donc c'est pas comment voilà mais leur devise regardez quand même dessin de Jean Brulaire Vercors le bien vivre vous voyez donc c'est des gens qui passent leur temps à manger indolents et puis il y a peut-être une allusion à l'amour quand même vous voyez les cœurs donc c'est peut-être pas forcément que de l'hédonisme gastronomique peut-être un petit peu autre chose ah bon et puis en face vous avez les filifères qui sont appelés dans les traductions anglaises vous voyez magnifiques fata fatty fat gros gras sin bien entendu maigre sinifère les sinifères eux sont hyper organisés ils mangent quasiment pas parce que bon simplement c'est du temps perdu de manger donc c'est l'alimentation nécessaire c'est tout voilà et il y a une guerre et évidemment vous imaginez vous devenez tout de suite qui est-ce qui gagne les maigres parce qu'ils sont organisés les autres au bout d'un petit moment ils commencent à mancher donc c'est pas sérieux quoi il y a des magnifiques dessins de Vercors en comparaison des deux tranchées les tranchées filifères et les tranchées patapouf on voit bien que la guerre patapouf bon ils sont pas faits pour ça et donc le pays des patapouf est occupé par le pays des filifères sauf que les occupants bien sûr il y a des allusions aux événements géopolitiques la guerre 14-18 et malheureusement il y aura une autre occupation peu de temps après comme quoi ce livre est toujours en plus très actuel je pense et donc dans cette occupation les filifères les occupants commencent à trouver que finalement prendre un peu le temps et donc peu à peu ils se laissent gagner en partie vous voyez et les patapoufs disent ah bah c'est filifère on a fait la guerre contre eux oui d'accord mais un peu d'organisation quand même bon ils ont exagéré on va pas ils sont quand même butés ces gens là on va pas les imiter mais un petit peu d'organisation en plus ce serait pas si mal et donc vous voyez les deux cultures vont s'interpénétrer c'est donc évidemment un livre de combat contre l'essentialisme c'est-à-dire les identités peuvent changer etc etc et malheureusement effectivement quand on a l'exemple l'ougoslave qui est dit je l'ai pas dit mais je pense que tout le monde a bien compris que quand on regarde justement quand on déconstruit ces identités culinaires alimentaires de la propagande serbe croate bosniaque etc etc ça ne tient pas debout moi j'ai fait l'étude de la nourriture dans l'ex-yougoslavie depuis trois siècles je veux dire c'est différent en plus il y a eu des mariages interethniques entre serbe et croate c'est n'importe quoi pour dire des choses rapidement voilà c'est tout ce que je voulais dire donc un livre vraiment à lire patapouf et finifère des usages politiques oui oui c'est intéressant parce que ça traduit ce que cet exemple des patapouf et des finifères passionnant et très amusant la phrase de Pierre Nora quand il dit on est passé de l'histoire à la mémoire c'est-à-dire on est passé de la nation pour laquelle on doit pouvoir mourir ça c'est la nation après seconde guerre mondiale à la nation dans laquelle il fait bon vivre ça renvoie à notre devise des patapouf alors on est peut-être une devenue une nation de patapouf qui regarde des émissions culinaires toute la journée merci à faire attention merci à lui j'annule ma dernière question parce qu'on a plus de temps et on va passer la parole au salle est-ce que vous avez des questions on ne voit pas très bien d'ici est-ce qu'il y a elle est pour vous monsieur parce que je pense que votre intérêt pour cette question de la gastronomie de l'identité etc. elle a peut-être justement commencé lorsque vous étiez à Londres et que vous discutiez avec vos copains et que c'est peut-être là que vous vous sentiez le plus français en tout cas au niveau de la table ce soir donc plus tard j'ai un ami qui a créé un groupe d'alsaciens à Miami ils font une choucroute il en a fait enfin bon il s'est donné énormément de mal pour faire une choucroute et je vais quand même poser la question c'est un jeune ami qui a 35 ans est-ce que à Colmar on est colmarien tous les deux tu aurais fait tu aurais eu envie d'une telle choucroute il m'a répondu pas du tout mais c'est bien parce que je suis à Miami que j'ai besoin de m'affirmer et je crois que cette question d'identité et Mme Sergaud je crois qu'à un moment il y a 7 ans j'ai repris mes études je crois que je connaissais vos ouvrages vos articles par coeur et les questions sur le foie gras je suis strasbourgeoise au démarrage la question justement politique du foie gras et du foie gras de Strasbourg ou pas etc. je pense que moi je serais pas remontée au 15e siècle j'étais prof d'histoire pendant plus de 30 ans mais je serais remontée au printemps des peuples effectivement parce que je pense que c'est un moment charnière et je pense qu'en fait on n'en sort pas de cette question là alors moi j'ai beaucoup de mal avec l'histoire des repas à l'âle etc. puis je sais pas si aujourd'hui ça fait vraiment partie de cette notion de repas gastronomique mais Mme Sergaud je me suis quand même toujours demandé pourquoi est-ce que ça avait été appelé repas gastronomique la preuve c'est qu'on en discute encore aujourd'hui même dans un cadre de gens qui s'intéressent à la question parce que franchement les gens en dehors du coup n'ont jamais compris que c'était le repas du dimanche par exemple français c'est le repas occasionnel tout simplement et que moi je vais dire j'avais une mission c'était de faire passer la gastronomie d'accord la gastronomie pouvait pas passer donc je me suis posé la question de savoir comment qu'est-ce que je peux trouver qui fera qu'au bout du compte on dira que la gastronomie est passée voilà tout simplement donc comment je fais pour convertir le substantif en adjectif et autour de quoi tout simplement donc c'était quelque chose d'extrêmement pragmatique opportuniste je le reconnais et que c'est vrai qu'au fond ça ne veut pas dire grand chose après ça veut dire tout ce que la réception en fait c'est-à-dire tout ce qu'on en met les uns et les autres aujourd'hui tout simplement je vais dire voilà parce que entre l'intention la réception etc donc ça se construit oui oui non je veux dire ça se construit tout simplement c'est quelque chose qui n'existait pas c'est vrai ça portait pas ce nom-là on appelait ça le repas d'anniversaire ou le repas je ne sais quoi il s'est agi de donner un nom il semblait que peut-être que pendant ces occasions on faisait des repas qui étaient un peu différents du repas du quotidien des repas plus élaborés avec plus de services avec plus de services de vin enfin etc et donc voilà tout simplement après ça se construit c'est presque quelque chose de vide une poche vide dans laquelle on met un peu ce qu'on veut mais ce qui est je vous l'accorde problématique parfois peut-être de dire un mot mais c'est vraiment si vous me permettez cette anecdote tout à fait personnelle parce que vous me demandiez ce qui faisait que je m'étais intéressé à cette question oui évidemment parce qu'on se pose la question de sa propre identité lorsqu'on vit dans un groupe culturel qu'on découvre et dans lequel on se sent un étranger et donc il y a des fois d'ailleurs du plaisir à se sentir un étranger c'est pas toujours une mauvaise chose mais peut-être je vais vous raconter cette anecdote juste après ce débat je vais aller dans un repas de ma famille parce qu'on va célébrer ce soir le centième anniversaire de la naissance de mon grand-père qui est disparu il y a une vingtaine d'années et donc on essaie d'honorer sa mémoire et il aimait la choucroute donc on va aller dans une grande brasserie parisienne manger de la choucroute ça c'est la référence sauf qu'il se trouve on dit la cuisine c'est la mémoire c'est le souvenir c'est ce que disait Simonon la bonne cuisine c'est le souvenir et en même temps il se trouve que les hasards de construction de ma famille et ça rejoint notre thème de ce jour fait que mes parents ont émigré à la Réunion que moi-même je suis né et j'ai grandi dans le contexte de la Réunion en deux langues la langue française la langue créole et que même si physiquement j'ai pas toujours l'air d'être de ce métissage-là en tout cas je m'en sens profondément le reflet et que d'une certaine manière la choucroute signifie moins et je le regrette pour moi que le cari ou le rougail qui sont mes cuisines d'enfance mais c'est pour montrer justement que là on est dans la pluralité des identités évidemment puisque si on réfléchit à ce qui fait moi mon identité culinaire ça n'ira pas tant du côté de la choucroute ou du cassoulet territoire du côté de ma mère que des nourritures qui peuvent paraître pour beaucoup de gens du groupe majoritaire comme exotiques parce que je crois qu'en effet la nourriture en fait c'est complètement affectif et c'est affectif alors est-ce que moi aussi je vis à l'étranger je veux dire que lorsque j'ai envie de manger des fromages français je veux dire bon sang de la baguette non mais c'est hallucinant c'est bête c'est stéréotypé mais c'est une réalité c'est pas pour revendiquer une identité c'est parce que à un moment j'en ai besoin affectivement parce que c'est ma nourriture c'est une de mes nourritures d'enfance parce qu'on est d'accord on est tous multiculturels c'est une de mes nourritures c'est celle que moi j'ai connue c'est pas celle de mes parents c'est pas celle de mes grands-parents c'est pas celle de mon mari c'est pas celle que c'est de mes enfants c'est la mienne voilà et donc c'est pas tant pour revendiquer que pour dans un lien affectif en réalité et parce que la nourriture en fait elle compose toute notre mémoire affective et c'est pour ça qu'elle dit notre identité aussi et dont l'identité nationale fait partie d'une certaine façon d'autres questions moi je voulais seulement poser une question simple court aussi comment s'est passé le vote parce que l'UNESCO c'est un l'UNESCO c'est un organisme filial de l'ONU donc quand vous prenez le monde moi qui vous parle je suis né en Afrique je suis venu étudier ici j'ai fait partie de l'espace francophone donc comment s'est passé le vote puisque là il y a une cuisine française qui logiquement est aussi notre cuisine déjà intégrée puisque nous par exemple au Congo il y a la case du Gol où on est venu nous apprendre comment il faut consommer français comment il faut préparer français comment s'est passé le vote je voulais bien comprendre parce que généralement ce sont les bulletins de vote qui se croisent quand on veut lire ici là moi je vais voter mais parfois pour l'un canard je ne connais pas mais le vote doit correspondre à le vote vous parlez du vote à l'UNESCO au moment de la c'est pas une compétition le vote ah oui d'accord et bien écoutez une fois qu'on dépose le dossier et que c'est évalué par un comité d'experts le vote est fait en réunion des comités à l'UNESCO annuel et la seule question qui a posé problème parce que le dossier prenait bien soin de mentionner que c'était un modèle qui enfin un modèle en tout cas un patrimoine culturel qui était à la fois partagé par ceux qui soit appartenaient à cette culture diverse ou voyaient de l'extérieur cette culture française enfin etc donc les termes ont été quand même très bien pesés pour ne pas du tout être justement dans l'identité essentialiste le vote s'est passé sans problème la seule crainte qu'avaient les représentants enfin les délégués à l'UNESCO c'était que le label de l'inscription puisse servir les intérêts commerciaux des chefs de cuisine et des grands restaurants et donc voilà c'est le Japon qui a posé simplement une question en disant mais est-ce que ça veut dire que si donc ça passe les restaurants français de Tokyo pourront mettre à poser le label patrimoine de l'humanité et là la déléguée enfin l'ambassadeuriste de France à l'UNESCO qui était à l'époque Catherine Colonna a rassuré en disant que ce label ne serait pas utilisé à ces fins là et donc voilà c'est tout et d'ailleurs les restaurateurs n'ont pas le droit d'utiliser ce label je crois je ne sais plus quel est le grand chef qui avait tout de suite après l'inscription fait un repas gastronomique des français dans son restaurant et qui a été invité à le retirer tout simplement il y a encore une question merci pour votre présentation c'est excellent et je profite bien tout l'après-midi donc c'est hyper intéressant ma question c'est que quand on parlait de la cuisine et du bâtiment en 2015 le Champagne et le Bourgogne il a fait lister son vignoble dans le bâtiment mondial UNESCO et ça prend combien de temps pour le climat de Bourgogne et le vignoble cave et maison de Champagne pour réaliser ce projet incroyable ça ce sont des dossiers en effet très lourds à constituer et à élaborer qui demandent énormément de données de documentation etc puisqu'il s'agit de classement à l'UNESCO au titre des paysages en fait et donc qui relèvent davantage d'ailleurs des modalités de la convention de l'UNESCO de 72 que celle de la convention sur le patrimoine immatériel qui n'est pas celle que vous évoquez dans le cadre du paysage la convention pour les dossiers concernant les classements au patrimoine immatériel sont beaucoup plus légers sont très très légers c'est ce qui explique un peu l'explosion de ce nombre de candidatures un peu partout dans le monde parce que vraiment c'est très facile à faire il y a quasiment très peu de documentation à apporter il y a juste une argumentation à développer donc c'est pas du tout les mêmes procédures que pour les paysages qui sont eux beaucoup plus longs qui demandent des années vraiment là un dossier sur le PCI ça peut se faire se préparer là on l'a fait en un an et demi quoi voilà pour finir dans les catégories Julia quand ça porte sur un plat précis ou sur un produit donc par exemple le pain ou alors une série de plats comme la pizza ou des choses comme ça c'est assorti pardon ça peut pas c'est assorti matériel c'est assorti de tu me disais la pizza c'est pas la pizza la pizza c'est le savoir-faire voilà alors c'est assorti de tout un milieu culturel tout un ensemble de savoir-faire de pratiques de rites si on peut dire c'est pas que l'objet et alors là comment ça se passe pour l'inscription on peut pas inscrire des objets c'est à dire qu'en réalité la façon de contourner c'est que quand on veut faire passer la pizza qui va passer normalement la semaine prochaine la pizza napolitaine à l'UNESCO c'est quand même extraordinaire mais les belges ont fait quand même classer l'an dernier la bière belge d'accord et lorsque les turcs ont fait classer le café turc les émirats ont fait classer le café arabe donc enfin c'est très amusant donc en réalité selon vous c'est des questions économiques c'est pourquoi bien sûr que c'est des questions économiques donc en réalité quand on dit la pizza en fait quand tu vas lire le titre de l'inscription ça va pas être la pizza ça va être le savoir-faire des pizzaïolos patati patata etc sauf qu'en réalité ça va faire la promotion de la pizza c'est tout puisque pour aller jusqu'au bout quand on part d'un savoir-faire par exemple le savoir-faire s'incarne dans un objet quand un potier il détient le savoir-faire du potier et qu'on dit qu'on doit préserver son savoir-faire le potier il fait un objet et pour que son métier se perpétue il faut bien qu'il vende l'objet pour qu'il puisse gagner sa vie et pour qu'il puisse que le savoir-faire se perpétue donc voilà tout simplement il y a un exemple quasiment caricatural dans ce échec et succès de candidature au PCI pour l'alimentation c'est dans mon espace c'est pour ça que je le connais bien sinon je connais beaucoup moins la question que Julia évidemment le pain d'épices croates du nord de la Croatie a été présenté c'est un des premiers classés dans la liste alimentaire il a été classé comme artisanat comme savoir-faire etc accepté oui comme décoration accepté évidemment les autres républiques issues de l'ex-Yougoslavie n'ont pas voulu être en reste les Slovènes qui sont juste à côté ont voulu faire classer la saucisse slovène mais ils n'ont pas bien présenté le dossier on voyait trop que c'était la promotion du produit pour sauver la saucisse slovène donc c'était économique retoqué oui je vais prendre la dernière question j'avais une question sur le produit de terroir avec quoi on peut construire un produit de terroir je sais que c'est avec le savoir-faire avec l'histoire mais sauf ça on peut construire le produit de terroir comment on peut le construire oui je pense qu'on peut répondre tous les trois très rapidement je pense que ça va être une énumération parce qu'il y a toute une boîte aux outils pour le coup si on se place aujourd'hui je pense qu'il faut absolument passer quand même par la cuisine c'est-à-dire que par les chefs une école culinaire qui va mettre en avant etc si on regarde l'histoire bon ça va passer donc c'est ce qu'on étudie le fameux séminaire dont je vous ai parlé qui est ouvert à tout le monde d'ailleurs le séminaire de recherche médias et médiation et astronomie ça passe par les médias il faut absolument faire de la com là autour et puis là encore c'est intéressant mon histoire d'échec et de succès pourquoi est-ce qu'un lancement d'un produit de terroir par exemple va marcher pourquoi un autre ne va pas marcher c'est très très intéressant en histoire culturelle de voir pourquoi ça marche pourquoi ça échoue donc là je donne juste quelques pistes et je pense que les deux intervenants qui sont à côté de moi vont tout à fait compléter un mot moi ce que je dirais encore une fois après c'est sûrement Julien Shergot qui va y répondre encore mieux c'est les AOC par exemple les appellations d'origine contrôlée c'est-à-dire aussi une distinction que donne une accréditation que donne l'État elle a créé si je me rappelle bien en 1935 l'Institut national des appellations d'origine contrôlée c'est-à-dire d'ailleurs il faut souligner ça l'État a été pas tant que ça présent dans la construction d'une identité gastronomique enfin en tout cas dans la période contemporaine mais les AOC c'est quand même la façon dont vous vous dites les pouvoirs publics reconnaissent qu'il y a un certain nombre de critères qui forment un produit du terroir donc là il y a des commissions je ne sais pas comment elles fonctionnent peut-être vous le savez mieux que moi c'est-à-dire comment on décerne par exemple à telle huile d'olive tel vin tel produit d'une ville ou d'un producteur l'AOC qui lui permettra de se définir comme un vrai produit du terroir à l'opposé d'un produit qui serait industriel qui serait justement non issu d'une agriculture qui soit de terroir c'est un cahier de charge qui est un cahier de charge oui mais tous les produits de terroir ne bénéficient pas d'appellation donc c'est ça où ça se complique l'histoire mais la question qui a été posée moi c'est intéressant parce que j'enseignais depuis des années là au Canada et notamment au Québec où le Québec a voulu depuis une quinzaine d'années se créer un terroir d'accord et la question qui se posait c'est on est un pays jeune bon ils sont pas si jeunes que ça mais ils aiment dire qu'ils sont jeunes et puis on n'a pas de produit de terroir est-ce qu'on peut en construire et la question qui me pose tout le temps c'est jusqu'à combien d'années d'histoire on doit avoir de cette de cette production pour pouvoir dire que c'est une production de terroir donc ils reliaient ça en fait à cette chose qui est très française qui était cette inscription dans le temps long or en fait un produit de terroir l'inscription dans le temps il n'y a pas de limite enfin je veux dire que ça peut être des inscriptions très longues comme le bris de mots et puis ça peut être des inscriptions beaucoup plus récentes et donc ce qu'ils sont en train de faire ils sont en train de créer des produits de terroir mais tout à fait contemporains c'est à dire en mettant de côté la notion d'historicité et en la et en la développant uniquement sur la notion de territoire et en plus ils en font un usage politique et économique extrêmement intéressant c'est à dire que par exemple il y a des zones forestières qui ont connu avec la crise de 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 l'industrie du bois une une totale paupérisation et ces gens-là qui étaient absolument pas qui connaissaient pas ces notions de terroir et qui s'en fichaient finalement se sont formés à la notion de terroir pour requalifier leur territoire autour de production agricole pour ça c'est pour eux c'est ça que ça veut dire par exemple et donc ils créent des fromages de terroir des charcuteries de terroir des viandes de terroir enfin toutes sortes de choses ils commencent à mettre en place des appellations mais c'est pas forcément nécessaire parce que là-bas les appellations c'est plus compliqué parce que comme ils sont dans un système très américain de la concurrence du libre marché etc ils comprennent pas ils disent mais pourquoi est-ce qu'on doit avoir un cahier des charges qui fait que je vais faire la même chose que mon voisin alors que je suis son concurrent donc ça c'est un peu voilà c'est une autre étape donc ils ont deux trois produits qui sont inscrits parce qu'ils ont aussi mis en place des appellations et ils ont que deux trois produits inscrits parce que les producteurs sont réticents à ça mais ils sont tout à fait favorables à donner le terme terroir c'est assez fascinant cette histoire pour nous historiens parce que cette invention de la tradition dont on a parlé pour la France qui s'est passée quand même le long de plusieurs siècles on est en train de la voir on est témoin au Québec et également on était ensemble hier après-midi au muséum au jardin des plantes où il y avait un colloque sur les patrimoines alimentaires on a eu plusieurs collègues qui nous ont parlé de ce qui se passe actuellement c'est pas du tout historique en Amérique latine en particulier en équateur et en particulier pour les communautés d'origine indienne et il y a une invention de la tradition qui est en train de se passer sous nos yeux combien de temps ça va prendre etc mais pour nous c'est assez fascinant nous qui sommes obligés d'étudier dans les archives les photographies etc là elle est en direct donc c'est magnifique voilà et donc il y a sans doute d'autres pays qui peuvent évidemment se mettre dans ce jeu grand merci à tous les quatre c'était une discussion animée et passionnante vraiment bravo un grand merci à tous les intervenants de la journée aux douze intervenants et à Nelly en particulier à la fois animatrice et conseillère scientifique de ce colloque pour ce travail en commun toujours un plaisir à vous tous et toutes d'avoir été présents jusqu'à cette heure relativement tardive je vous donne rendez-vous à la fois à la bibliothèque pour comme je vous l'avais dit pour suivre le travail et si les sujets vous intéressent on a beaucoup de choses à vous proposer y compris dans quelques jours l'archive audio et ou vidéo de ce colloque et je vous donne également rendez-vous lundi prochain c'est un peu un hasard calendrier mais ça peut vous intéresser parce qu'on n'est pas sur des thématiques très éloignées une soirée sur l'art olfactif sur l'olfaction et l'odorat donc on va passer d'un sens à l'autre et ça devrait être assez intéressant également donc ça c'est lundi prochain je voulais en profiter aussi pour remercier mes collègues de la bibliothèque qui nous ont aidé à faire ces sélections et aussi les collègues de la régie qui ont assuré le travail technique toute la journée voilà donc merci à eux et bonne soirée à tous au revoir merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?